... Mais d'où cette fantastique connaissance et cette énergie peut-elle venir ? Elle vient du Harukiya Café, le full manga podcast où l'on parle manga, manois, global manga, en marge de l'actualité ou presque. Nous sommes en 2019 et je suis Ocho-san. En live du Caxington Café à Nancy. Pour m'accompagner, il y a Inès, la Asano Hunter, prête à dénicher le moindre pun-pun, caché au fin fond d'une brocante meusienne. Bonjour. Il y a aussi Nico, plus connu sous le nom de Atouman, le libraire manga le plus kawaii de France. Salut tout le monde. Et Kino, mon frère d'armes, chez Ocho-prod, mais ami de longue date aussi. Passionné de tout ce qui ressemble de près ou de loin à la culture asiatique. Vous cherchez le nom d'un vieux Wook Champion sorti en VHS chez HK Vidéo. Kino est votre homme. Bonjour à tous. Au programme de cet épisode 1 d'Arokiya, nous aurons du Seinen en 4 tomes finis avec Shizakobe de Minetaro Moshizuki sorti au Lézard Noir. Du Shoujo en 3 tomes en cours avec Perfect World de Rie Aruga sorti chez Akata. Du Shounen en 1 tomes pour l'instant paru avec Boruto, de Mikie Ikemoto au dessin et Ukyo Kodachi au scénario, supervisé par le papa de Naruto Kishimoto chez Kana. Voilà, ensuite nous aurons du Global Manga, Shounen toujours dans le style Shounen en 6 tomes dont 1 sorti en France avec Bookstores de Guillaume Laper, Sylvain Dos Santos et Rémi Guérin chez Kana. Et pour finir, un dernier Seinen finit lui aussi en 3 tomes d'Odoma de Jun Shiraishi sorti chez Komiku. Mais tout d'abord, c'est l'instant pilule où l'on parle de nos lectures en cours. Ces pilules bonnes pour la santé, mauvaises pour l'éducation. Et je laisse la parole à mon ami Nico qui va nous parler de Mob Psycho 100. Alors, Mob Psycho 100, pour ceux qui ne connaissent pas, vous êtes soit vivis dans une grotte, soit vous n'avez jamais entendu One Punch Man. Et oui, tout à fait, c'est l'auteur de One Punch Man. A la base, Mwan est un jeune dessinateur qui dessine sur son blog, sur son site internet. Et il a sorti des petits chefs-d'oeuvre. One Punch Man, tout le monde le connaît aussi bien au dessin animé que sur les mangas, dessiné par Yusuke Murata. Et là, on est directement sur Mob Psycho, dessiné par lui-même, par Mwan. Alors, c'est un très bon manga, dans l'humour, dans le style, dans l'ambiance, il n'y a rien à dire. Par contre, effectivement, pour ceux qui ne sont pas habitués au dessin, vous allez saigner des yeux parce que c'est tellement moche. Il faut avouer, One est un très mauvais dessinateur, mais il en joue. Et c'est ça qui est génial. Même si vous saignez des yeux, du nez et des oreilles en lisant ça, c'est pas grave. Vous allez avoir le sourire, le smiley et vous allez en demander et en redemander. C'est l'histoire d'un jeune homme qui, malheureusement, est tout flué, amoureux d'une jeune fille qui a toujours voulu lui montrer cette technique de pouvoir technologique qui était les plus puissants du monde. Le problème, c'est qu'elle s'est habituée à voir des chiens voler, des voitures voler, des maisons se décrocher du sol. Mais elle est amoureuse du joueur de foot et donc lui va vouloir rentrer dans une salle de sport pour devenir fort, mais va se faire arnaquer par un vieux gourou tout pourri qui va lui envoyer combattre les pires esprits de ce bas-monde en faisant croire que pour lui, c'est une rigolade. Et donc, c'est fendard, c'est terriblement bien écrit. Vraiment, pour ceux qui ont envie de s'amuser, de s'éclater, c'est bien. Mais le problème, encore une fois, c'est le dessin. Ceux qui ont critiqué des trucs comme la technique de titan, eh ben là, je pense que vous êtes mort. Je vous le dis de suite, vous êtes mort. Ne lisez même pas, n'ouvrez même pas. Pour ceux qui connaissent Baby Sandberthead sur MTV, eh ben c'est à peu près ce même style de dessin que vous avez. Donc, truc très trash, glauque, visage complètement braque, déstructuré, à la limite de caricature, mais c'est tellement fun. Donc, le dessin animé est magnifique, pas un super studio qui m'échappe le nom, mais qui est magnifique. Et là, l'adaptation manga qui sort chez Kurokawa, très bonne, mais faites attention à vos yeux, achetez-vous des lunettes ou des yeux de rechange. Mais en tout cas, attaquer, c'est à lire avec délectation. Moi, perso, j'adore. Merci, Nico. Et ensuite, on embraye avec Inès, qui va nous parler de Ugly Princess. Si je me souviens bien, c'est sorti chez Akata. Oui, c'est sorti chez Akata. L'auteur, c'est Natsumi Eda. Elle a sorti auparavant Switch Game. Ugly Princess est publiée en cinq tomes pour l'instant en France. Au Japon, c'est fini. C'était une série en sept tomes. Donc, ça parle... C'est un shoujo. C'est une fille qui se considère comme laide. Elle a des grosses joues. Elle a des rougeurs un peu partout. Elle n'a pas le corps qu'il faut au canon de la beauté. Et c'est aussi une fille qui adore, avec ses copines, les Otome Games. Donc, les Otome Games, c'est des dating simulations. C'est des jeux où on drague le plus souvent des garçons. On choisit notre garçon préféré. Et on essaye, avec une route, avec des réponses, de l'avoir à la fin, si on veut. Et donc, dans ce manga, c'est une collégienne pour l'instant. Et elle va rencontrer un garçon qu'elle admire. Et ce garçon ressemble à deux gouttes d'eau. Au personnage qu'elle essaye de draguer dans les Otome Games. Mais disons qu'elle n'a vraiment pas du tout confiance en elle. Tout simplement à cause de sa beauté. Et parce qu'elle a reçu des harcèlements quand elle était plus jeune. Parce qu'elle était amoureuse d'un garçon. Et le garçon l'a ridiculisé à fond. Et donc, cette dernière va vouloir se rendre belle. Elle va vouloir devenir belle. Elle va commencer à lire dans des magazines de mode. Qui est très populaire au Japon. Pour, afin d'avoir le cœur du garçon, ce qui est assez marrant. Parce qu'il y a beaucoup de scènes comiques. Où on va la voir tenter de s'épiler. Tenter d'essayer du maquillage. Des nouveaux vêtements. Mais bon, elle a quand même peu confiance en elle. Heureusement qu'elle a des amis à ses côtés qui vont l'aider. Et voilà, c'est en cours en France. Et il faut absolument le lire. Si vous avez aimé Suzy Girl, c'est vraiment le manga qu'il vous faut. Merci Inès. Et on passe à un tout autre style. Bien de violence, de coups de sabre. Et de sang qui gicle. Avec Kino qui va nous parler de Vagabond. Oui, voilà, je lis Vagabond en ce moment. C'est pas très original. C'est pas une nouveauté. Mais quand on veut lire du Samurai en France. Et qu'on a fini L'habitant de l'infini. Qu'on veut pas se taper. Samurai d'hyperkyo. Et qu'on veut sortir d'Irata. Et bien, on finit sur Vagabond. Une série assez longue. C'est pour ça que je m'étais pas lancé. Mais bon, j'ai plus le choix. Tout ce qu'on attend d'un manga de Samurai. C'est noir, c'est violent, c'est épique. Ça construit la légende d'un Samurai. C'est un renin, non ? C'est pas un renin que tu suis ? Pas vraiment, en fait. C'est un soldat mort sur un champ de bataille. Avec son ami. Et qui veut se construire une légende de Samurai. En défiant tous les plus grands sabreurs du Japon. Le tout dans la violence. Dans la noirceur. C'est de Inoue. Donc c'est très beau. Et en une phrase, en un dessin, il est capable de donner tellement de puissance, tellement de force, tellement un sens épique comme ça à son oeuvre. C'est extrêmement bien traduit, je pense. Voilà. Vagabond. C'est chez Delcourt. Tonkam. Tonkam. Chaque fois, je confonds les deux. D'accord. Et moi, je vais vous parler donc de, pareil, c'est pas une nouveauté non plus. Et ça s'adresse normalement à un public plus jeune que moi. C'est Tokyo Ghoul. Voilà. De Sui Ishida. Qui a reçu, j'avais lu, le prix d'excellence du Young Jump en 2011 avec un one shot qui s'appelait Tokyo Ghoul Rise. Ça a tellement plu qu'il a après enchaîné sur la série qu'on connaît. Tokyo Ghoul. Qu'il a développé de 2011 à 2014. Puis Tokyo Ghoul Re. Qui a commencé à la suite en 2015 et qui continue. Qui est encore en cours, n'est-ce pas Nico ? C'est ça. Encore en cours. On en est à 7 actuellement en France. Voilà. Il y a une série animée adaptée. La première saison est techniquement très, très bonne. Apparemment, la saison 2, je n'y suis pas encore. Laisse à désirer a été beaucoup critiqué. Changement de studio, n'est-ce pas ? Light novel. Enfin, pièce de théâtre, jeu vidéo. Enfin, tout dit quanti. Quand un shonen ou un manga marche comme ça au Japon, c'est que les déclinaisons vont vite. Donc Tokyo Ghoul, en quelques mots, ça va être extrêmement rapide. C'est l'histoire de ce jeune qui a perdu ses parents. Oh, comme c'est étonnant. Oui, voilà, c'est un shonen. Qui a perdu ses parents et qui, au détour, souvent dans un café, avec son pote. Et un jour, il tombe sur cette nana incroyable. Et, oh, miracle. Qui lit le même auteur et le même bouquin que lui. Il va essayer de s'en rapprocher. Et très, très facilement, la fille va l'approcher, elle. C'est pas lui qui va faire la démarche. Et ils vont commencer plus ou moins à se fréquenter un, deux jours. Et ça va aller très, très vite. Et cette nana, tout simplement, n'a pas les mêmes intentions que lui du tout. C'est une goule. Et elle va essayer de le manger dans une petite ruelle. Ce qui se passe, bien évidemment, il y a un deus ex machina. Il se passe quelque chose. Et lui, il va se retrouver, en fait, à moitié mort. Et on va lui greffer une partie de cette goule qui essaie de le manger. Donc, il va se trouver à mi-chemin entre l'être humain et la goule. Et il va apprendre à vivre comme une goule. Qu'est-ce qui est une goule. Alors moi, j'y suis allé. Je suis tâté pendant longtemps pour commencer ce manga. Moi, les couvres, comme beaucoup de personnes, ont fait leur effet. Je trouve que les couvres sont incroyables. Et c'est vrai que j'ai mis beaucoup de temps à me lancer. Nico, Atouman, m'a dit, lance-toi. Il a vraiment mon conseiller. Mon gamin, mon fils, voulait lui aussi, qui est à dos, voulait lui vraiment le commencer. Et on s'est dit, allez, on y va. Et je dois dire que je ne suis pas déçu. Ça commence de façon assez classique, comme je vous l'ai dit. Mais très rapidement, tout ce qui est du domaine des questionnements, qui va se poser le mec, voilà. Tout ce qui est le gore, tout ce qui est le fan service, si vous voulez. Il a tous les défauts du fan service, du gore, il les a mis de côté. Et il a réussi vraiment à développer un scénar qui, moi, je trouve, marche très, très bien. J'en suis au tome 10, donc j'approche. Il y en a 14 en tout. Ça marche super bien. Voilà tout ce que je peux vous dire sur Tokyo Ghoul. Sans plus attendre, on va enchaîner sur nos chroniques du mois. Alors on va commencer par Shizakobe, de Minetaro Moshizuki, sorti au Lézard Noir. C'est une adaptation d'un roman historique se déroulant à l'ère Edo. On l'appelle aussi, cette ère, on l'appelle aussi Tokugawa. On est aux environs de 1600. Et c'est un roman historique, comme je vous l'ai dit, de Shugoro Yamamoto, paru en 1957. Donc Moshizuki va transposer l'histoire de nos jours, au Japon, si on n'est plus à l'ère Edo. Mais comme le roman d'origine, il nous parle d'un jeune maître charpentier, Shigeji, 26 ans, le look de hippie, qui perd ses parents lors de l'incendie de l'entreprise familiale d'Aitome, et sa lutte pour la reconstruire sans trahir les valeurs transmises par son père. C'est Ritsu, une ancienne connaissance venant de quitter son travail dans un bar à hôtesse, qui va l'épauler en s'occupant de la maison, mais en lui imposant de loger les enfants de l'orphelinat voisin, ayant lui aussi brûlé. Je terminerai en disant que l'auteur, qui nous avait habitués à plus des œuvres de genre, avec Dragonhead, la dame de la maison Close, qui était plus horreur psychologique, ou Maiwai avec la piraterie, là ici, il s'extrait de tout ça, mais il reste toujours influencé par le Japon actuel, et ce qui a pu se passer, les différentes crises, différents tremblements de terre. Donc il raconte qu'alors qu'il travaillait sur Dragon, par exemple Dragonhead, il a eu un terrible tremblement de terre en 1995 à Kobe, et c'est ce qui lui a donné l'idée de faire Dragonhead. Et là, d'autres raisons l'ont poussé à faire ce Shizakobe. Donc je vais laisser la parole à Kino tout d'abord, pour intervenir dessus. Oui, je vais commencer par dire que j'adore ce manga. C'est un très très beau manga, sur ce moment dans la vie d'un homme, où il se retrouve au seuil de sa vie d'adulte, où il doit devenir responsable, faire des choix qui vont l'engager durablement. Et on va donc suivre l'histoire de Shigeiji, ce jeune homme qui va devoir se choisir, se trouver un destin. Donc on comprend rapidement qu'il revient d'un voyage où il a pu visiter le monde, d'aller voir le patrimoine de l'humanité. Et on verra aussi comment il a pu être confronté à la nature. Donc c'est important, parce qu'on voit qu'il revient d'un voyage où il a pu être confronté à lui-même, faire face à lui-même, peut-être réfléchir à ce qu'il est, pour affronter sa nouvelle vie, où il doit devenir chef de chantier dans l'entreprise familiale. Et donc, comme tu l'as dit, l'histoire va s'ouvrir sur un trauma, celui de la mort de ses parents dans l'entreprise familiale. Et du coup, ça c'est une grosse thématique dans cette oeuvre, Shigeiji va se retrouver à faire le deuil à la fois de ses parents et à la fois de lui-même, de celui qu'il était, pour pouvoir avancer. Et c'est vraiment cette problématique-là, comment survivre, comment arriver à choisir un nouveau chemin, qui va être la trame pour moi et qui va déterminer la narration de cette oeuvre. On peut schématiser à peu près, il y a deux voix qui va s'offrir à lui et qui sont symbolisées par deux femmes qu'il va rencontrer. Yuko, une femme plutôt moderne dans son époque, qui pourrait lui apporter la sécurité matérielle et financière. C'est une fille de bancaire. C'est très important parce qu'il doit reconstruire l'entreprise familiale quand même. Et ça, ça compte pour beaucoup. Et puis Haritsu, une femme à la fois plus simple, plus dans son style de vie, mais plus compliquée dans ses rapports et qui, elle, n'est garante d'aucune sécurité mais qui est plus dans l'émotion, on le sent déjà. Enfin, moi, je le perçois comme ça avec le héros. Alors, quel que soit son choix, il va devoir faire face à la reconstruction de l'entreprise familiale qui est une entreprise de construction de maisons en bois façon traditionnelle. On a donc un peu également, je trouve, en toile de fond aussi, ce deuil éventuel d'une société japonaise en disparition, comme ça, plus traditionnelle, peut-être moins moderne. Et en gros, une de ses femmes peut l'aider dans la reconstruction de l'entreprise et il va sauver ses racines parce que c'est l'entreprise de ses parents et l'autre dans la construction plutôt de lui-même qu'il ne connaît pas encore. Ce serait plutôt le chemin de Ritsu. Pour ceux qui ont vu Two Lovers, ça fait un petit peu penser à ce film où le héros est partagé entre deux femmes différentes qui vont lui amener deux vies différentes. Très bon film de James Gray, d'ailleurs. Voilà, merci. À cela, il faut ajouter un élément, la paternité, qui est une thématique assez forte aussi. Donc, le héros, n'ayant pas encore choisi sa vie, n'a pas d'enfant. L'auteur a trouvé donc cette astuce pour le confronter à ce questionnement. C'est que Ritsu, qui est embauché comme fille au père chez lui pour nourrir les ouvriers et tenir sa maison, arrive effectivement avec ses enfants qui ne sont pas encore confiés à l'assistance publique. Bon, il y a beaucoup à dire sur les cinq enfants. Je passe vite fait parce que c'est encore beaucoup de thèmes. On est entre des traumatisés et des frics sans devenir. Ils font un peu peur. Et je pense que ces peurs, en fait, c'est surtout tour à tour, ils symbolisent les peurs du héros, je pense. Si je peux intervenir, je te coupe juste deux secondes. Parce que, voilà, je ne sais pas si vous voulez intervenir par rapport aux gamins. Moi, je les trouve géniaux. Ils sont juste incroyables. Peut-être qu'ils renvoient, comme tu le dis, à quelque chose qu'il a pu vivre ou que l'auteur a pu vivre dans sa jeunesse. Ce qui est clair, c'est qu'en tout cas, on y voit beaucoup de ses influences. Évidemment, là, c'est écrit noir sur blanc sur le t-shirt d'un des gamins. Il y a une référence énorme. C'est écrit The Shining, le film de Kubrick. Toujours en référence au film de Kubrick, il y a écrit Redrum, comme le gamin dans Shining qui écrit Murder, à l'envers, qui écrit Redrum. Après, on voit dans le miroir que c'est écrit Murder pour annoncer le meurtre prochain de la femme et du fils par le père. Ensuite, il y avait Redrum. Bref, il y a plein de références à Shining. Ensuite, on a la gamine avec son survette Adidas, avec ses grosses cernes, ses deux couettes, qui fait des doubles doigts d'honneur tout le temps, qui n'a pas reçu l'éducation. C'est vraiment la moins excellente. Et puis, le pompon, la petite style bourgeoise qui pourtant a vécu dans le dénuement, qui n'arrête pas de dire que tout est ringard. Voilà, tout le temps. Et celle-là, moi, je la trouve, c'est mon petit coup de cœur pour celle-là, même si je suis un gros fan de Shining. Et juste pour terminer là-dessus, Kino, moi, ce que je trouve aussi très marrant, c'est la façon dont Shigeji, le personnage principal, va devoir gérer les crises de ses enfants, parce qu'ils vont voler, ils vont fuguer. Et c'est voir un petit peu toujours comment il interagit dans ces circonstances, avec soit la police, soit des anciens amis. Quand il va voler, par exemple, le gamin des barres chocolatiers dans un magasin, et comment le mec va arriver, il va commencer à insulter le gamin. Mais c'est quoi ces voyous, ces déchets de la société ? Et puis, il t'a Shigeji qui calme tout de suite, qui le fait descendre tout de suite d'un ton et le remet à sa place en lui expliquant que ces gamins n'ont pas eu la chance comme lui d'avoir une éducation et d'avoir des parents. Et voilà, je trouve ça très chouette. Excuse-moi pour cette... Il n'y a aucun problème. Et tu fais bien de souligner les références cinématographiques. Il y a plein dans toute l'oeuvre. C'est vraiment une de ses sources d'inspiration et d'influence. Il le dit lui-même. Son héros, que tu décrivais comme un hippie, est très très proche d'un personnage de la famille Tenenbaum. Et c'est... Voilà, il le dit lui-même. Il va piocher dedans. Alors, on ne peut pas dire, par contre, qu'il y ait beaucoup d'actions, de grands événements d'un point de vue scénaristique très très marquants. Mais il y a un sens de la narration qui est très très fort pour moi qui fait qu'il est vraiment très difficile de lâcher ce manga, même s'il n'y a pas de réelle intrigue. Parce que, voilà, on l'aura compris. Il faut juste qu'il se construise lui-même, en gros. Et puis qu'il arrive à sauver l'entreprise familiale. Mais bon, là, c'est une métaphore. Donc, c'est toujours la même chose. Donc, ce manga, il se situe dans le genre tranche de vie. Ça permet d'échapper à un genre précis et ses codes. Et surtout, ça te permet de piocher assez librement, un peu dans tout, la romance, la sociologie, la psychologie, l'étude de mœurs, la comédie. Ça saute peut-être pas forcément aux yeux dans une première lecture, mais il y a un vrai sens de la comédie. Quand il cite Anderson, bon, évidemment, c'est le même genre d'humour comme ça, c'est particulier quand même. J'ai envie de rebondir sur ce que tu viens de dire, parce que c'est vrai que c'est ça qui est aussi intéressant dans ce manga. C'est que, pour moi, ce que j'ai l'impression, vraiment, quand j'ai lu ça, c'est que ces gamins représentent, justement, comme tu disais, chacun une sorte de peur. Mais ça représente aussi beaucoup ce côté où, lui, ce qu'il n'a pas forcément pu vivre sur certaines choses, ça l'oblige à se reconstruire par rapport à chaque peur qui amène à chaque chose que l'on va vivre un peu dans une vie. Et en fait, c'est comme dans certains mangas, tu as les 7 péchés capitaux, donc là, c'est ces 5 peurs qui vont lui amener à devoir évoluer et trouver des solutions par rapport à sa vie, à lui, à sa place, parce que voilà, il a perdu, lui, effectivement, ses parents, il est en train de se reconstruire. Et je trouve que c'est ça qui amène aussi à cette réflexion à soi, parce que d'un coup, tu passes du côté, tu es un gamin, là, tu te retrouves adulte, et maintenant, tu vas te retrouver à un rôle de parent indirectement. Et c'est ça. Et donc, il est obligé de popper d'un coup pour pouvoir se dire, demain, voilà, maintenant, c'est à moi de devoir leur expliquer, leur apprendre et tout ça. Ils doivent prendre des positions. Comme je disais, par rapport aux flics, ça aussi, voilà, c'est le côté où ils doivent ramener, remettre sur la piédestale, dire, oh, doucement, les enfants, il faut y aller prendre ça, il y a tout ce qui est derrière, et ça prend du temps. Vous avez de la chance, ils ne l'ont pas, il faut le faire. Et c'est des responsabilités, et je trouve que c'est ça qui est intéressant. Et ça a beaucoup marqué des élèves dans des collèges et dans des lycées, parce qu'il faut même savoir que Chagobi a été même choisi parmi une sélection, même pour des lycéens qui sont tombés amoureux de ce manga. Ça ne s'adresse pas que à des adultes, c'est ça qui est génial, c'est que ça peut s'adresser à tout le monde. Et c'est pour ça que j'ai été vraiment touché, parce qu'au début, on a l'impression vraiment par rapport au format et au style que c'est plus adulte, mais en fait, les jeunes peuvent le lire et s'y retrouvent par rapport à des peurs, à des situations et des écritures. Et je trouve ça vachement bien. Les thématiques sont fortes, sont matures, mais sont tout à fait abordables par tout type de lecteurs de tout âge, je pense. Pour finir un peu sur cette histoire de genre tranche de vie que moi j'apprécie beaucoup, j'ai souvent l'impression que dans les mangas, on nous raconte un peu le Japon en inversé, avec une puissance fictionnelle assez évidente, assez forte dans des aventures où on franchit des limites, des codes, des tabous, alors que dans le genre tranche de vie, on ne découvre plus le Japon dans sa transgression, mais plutôt plaqué à une réalité, avec vraiment, là, on est vraiment dans des détails du quotidien, on paye des factures, on choisit des vêtements, on prépare à manger. Et pour nous, lecteurs français, je trouve que c'est assez enrichissant de pouvoir découvrir le Japon d'une manière un peu plus réaliste, plus précise. Et avec Shizakobi, on peut appréhender vraiment de plus près quelque chose d'assez fort, qui est le code de conduite très présent au Japon, qui régisse les rapports entre les individus, et notamment à travers les non-dits. Et de ce point de vue, c'est d'ailleurs un grand manga sur le non-dit, que ce soit du héros qui est très très taiseux, c'est pas un manga très bavard, c'est un héros assez taiseux, du dessin qui laisse la place à beaucoup de blancs. On se retrouve vraiment dans une œuvre où il faut aller chercher des réponses, du sens, là où on ne dit plus rien. Sur la forme, pour finir vite fait, il abandonne un peu son trait habituel quand même, très déformé, avec des visages ultra expressifs, sauf pour les enfants, qu'il a gardés. Comme ça, ça marque bien les peurs du héros face aux enfants. Et ici, l'état d'esprit des personnages passe dans le découpage, avec un choix très très prononcé pour le gros plan, pour le détail, à travers des mains, une tête penchée, des pieds, un vêtement plissé, un geste. Et au Japon, qui pour moi est une société qui sauvegarde le geste parce que le geste, c'est la tradition, là, ça prend vraiment beaucoup d'importance. On est toujours à cheval sur ces deux sociétés un peu modernes, traditionnelles dans ce manga. Sûrement dû au fait que ce soit aussi une adaptation d'une œuvre qui se passe dans une époque plus ancienne. Mais du coup, ces gros plans, ça dynamise vraiment le découpage. Plus encore, je trouve que les doubles pages qui sont vraiment magnifiques où là, il peut mettre beaucoup de détails. Dans l'ensemble, c'est un manga plutôt épuré, basé sur une ligne claire avec beaucoup de symétrie et beaucoup de blanc toujours. Il n'y a pas un trait qui ne soit pas maîtrisé. Tout est à la perfection. C'est très, très agréable de voir un tel degré de précision. C'est le geste. Et juste pour finir, il faut quand même prévenir, moi, je pense que c'est le type d'œuvre où certains vont y voir du vide, de l'ennui, rien et où d'autres vont y voir tout. C'est-à-dire une vision du monde, ce que doivent être les rapports entre hommes, voire même des réponses pour donner un sens à sa réflexion sur la vie. Ça ne donne pas des réponses directement, ça fait réfléchir. Ce héros qui est barbu avec des grands cheveux dont on ne voit absolument pas son visage nous permet de nous projeter beaucoup plus facilement à sa place. J'ai fait le tour. Inès ? Maintenant, j'ai peu de choses à dire vu ce qu'il a dit, Kino. Merci à toi. Non, mais c'est un manga au départ qu'on m'a vraiment chaudement recommandé et dont je me suis empressée d'acheter. Il a été pour moi mon premier Moshizuki, mais pas mon dernier non plus parce que je compte acheter Tokyo Kaido qui a été édité chez les Arts Noirs aussi. Pareil, j'ai vraiment adoré ce manga. C'est vraiment un manga qui m'a plu. Je pense que ce qui choque au départ, peut-être, c'est quand on ouvre le manga, c'est le dessin. Comme Kino l'a dit, c'est un dessin très lisse, minimaliste et aussi contemplatif. Parce que je pense que ce qui fait la force de l'oeuvre, vraiment, c'est ses dessins parce que dans ce manga, on est beaucoup dans le non-digne. Il y a une expression, il y a des personnages qui n'expriment pas leur sentiment le plus souvent. Et c'est le cas avec le personnage Ritsu qui m'a énormément plu. Donc Ritsu, c'était la femme qui vient s'occuper des enfants à la maison, qui s'occupe de toute la maison. Et elle, c'est le type de personnage qui est renfermée sur elle-même complètement. Mais grâce au dessin et à son travail, on voit qu'elle exprime à travers ses mimiques, à travers ses gestes, tout ce qu'elle ressent. Par exemple, quand elle est énervée, Shigeji, il a souvent remarqué qu'elle se pince les lèvres et fronce les sourcils. Et donc, c'est vraiment très intéressant de voir tous ces sentiments qui se développent à travers le dessin et donc à travers les gestes du corps. Par exemple, elle montre qu'elle adore les enfants qu'elle garde, mais souvent elle les rouspète, etc. Mais on voit qu'il y a vraiment des sentiments pour eux. Par exemple, elle leur prépare tout le temps à manger, elle fait attention à eux et tout. Et ce qui est intéressant aussi avec Ritsu, c'est qu'elle est... C'est qu'elle fait... Elle est un peu la femme typique japonaise dans le sens... Ce qui est assez connu au Japon, c'est qu'ils ne montrent pas leurs sentiments. Et ce manga le montre très très bien. Ce nom dit, comme je le dis, ou par des gestes, on voit. Et c'est vraiment intéressant. Elle est vraiment le contraste avec Shigeji qui lui, étant donné tous ses voyages qu'il a fait, la maturité qu'il a pu développer, il est plus apte à développer ses sentiments, afin à les exprimer. Alors que physiquement, on ne le voit pas du tout parce que c'est vraiment... Moi, j'aurais pu se dire que c'était un hipster, en fait, qu'un hippie. Il a vraiment une grande barbe, des longs cheveux qui cachent et on a vraiment du mal à travers les dessins à deviner, contrairement à Ritsu. Comme quoi, on peut tous se projeter sur ce personnage. Oui, vraiment. Sauf que là, pas pour te contredire, mais en fait, on est absolument dans le style hippie parce que tu le vois comment il est habillé. Son petit short, c'est typiquement hippie avec la longue barbe. En fait, les hipsters, eux, ils n'ont pas les cheveux longs, généralement comme ça. Ils ont les cheveux très coiffés, en haut au-dessus, qui montent, etc. Oui, mais même à ses habits. Avec la chemise... Non, justement. La chemise qu'il met, les hipsters, c'est les chemises à carreaux. Lui, c'est pas ça qu'il met. C'est vraiment plus... Il y a plusieurs hipsters aussi. C'est du détail, c'est pas grave. Oui, c'est du détail. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Ah, si. Je l'ai coupé. Shigeji, il est vraiment très intéressant aussi parce qu'il représente ce que, disons, que lui, il a beaucoup de valeurs sur l'héritage, sur la fierté, etc. Et ce sont des valeurs qui se perdent au Japon. Souvent, on voit que les jeunes, ils ont beaucoup plus envie d'aller à Tokyo, d'aller à l'université, de faire des choses, de voyager. Et Shigeji, en fait, il représente le nouveau... Ce que le Japon voudrait être plus tard. Rien que reprendre l'entreprise familiale, c'est... Il y a peu de jeunes de ce qu'on lit souvent dans les mangas ou de ce qu'on lit ou qu'on lit ailleurs. Il y en a peu qui veulent reprendre l'entreprise familiale. Et ça, c'est très important, je trouve, de ce côté-là. Voilà, c'est vraiment... Chisakobé, c'est un panel de sentiments très fort avec l'altruisme, la fierté, le partage, etc. Donc, c'est vraiment ça qui m'a plu, en fait. C'est vraiment tout ce dessin qui exprime plus que les personnages de Di. Parce que moi, je trouve que les dessins dans les mangas, c'est aussi important. souvent, on peut reprocher à certains mangas qui ne font pas assez attention à leur dessin, mais là, c'est totalement réussi, c'est vraiment un manga que tout le monde devrait lire. Là-dessus, je reprendrai juste une chose. Je dis souvent, c'est un peu le syndrome de Tezuka. Tezuka, les dessins étaient rarement particulièrement beaux. Ils étaient bien travaillés, ils avaient une ambiance, oui, c'est un fait. mais tout comme Tezuka, Tezuka disait les dessins sont là pour illustrer les mots. Et donc, en fait, c'est exactement ça. Les dessins ne sont pas non plus les plus beaux du monde. Comme tu dis, au début, les dessins peuvent bloquer certaines personnes, ça peut être un peu minimaliste, vide ou des choses comme ça, même si je trouve ça très bien. Personnellement, j'adore les dessins de Chikazakobé. Ça me fait même penser pour certains côtés un peu américains avec ce qu'on avait sur certains comics les noms m'échappent sur le coup. C'est Edward Burns. Ah oui, merci, c'est exactement ça. Donc, c'est exactement ça. Non, c'est Charles. Charles Burns. Pour de vrai, c'est Charles. Merci. Et donc, sur le coup, c'est pour ça que comme Tezuka, pour moi, les dessins sont là pour appuyer l'expression et le sentiment et non pas pour être présent dès le début, pour être vu. C'est vraiment ce qu'il veut me faire transmettre derrière et c'est pour ça que j'aime bien à Chikazakobé. C'est vraiment au niveau de l'expression. je ne suis juste pas d'accord avec toi quand même. Esthétiquement, pour moi, c'est splendide. Il n'y a aucun doute là-dessus. Je suis d'accord avec toi sur ce que ça véhicule et tout ça. C'est très beau. Mais quand tu dis les dessins, ils ne sont pas... Il y a beaucoup de gens. En fait, quand je parle de ça, c'est quand on parle des mangas plus adultes, la première chose que les gens pensent, c'est deux auteurs particuliers. C'est Urazawa, avec tout ce qui est Monster, plutôt et compagnie, et Taniguchi. Donc, quand tu prends ces deux styles de dessins-là, des choses comme Les Arts Noirs qui tentent des choses des fois très compliquées et je suis les premiers à soutenir parce qu'ils font du Tezuka, ils ont fait des choses que personne n'a voulu sortir et je suis d'accord. Et c'est pour ça que Chichik Zagobé est très bon mais c'est vrai que graphiquement, quand tu vois My Way, je suis désolé, il y a beaucoup de gens qui trouvent ça vraiment mais pas beau du tout. Ils se bloquent dessus. Dragonhead, c'est très bien mais c'est pareil. Graphiquement, ça monte en puissance mais les dessins sont particuliers et ça reste pareil pour Chichik Zagobé. Après, on n'aime, on n'aime pas. Moi, j'aime la contemplation donc j'aime Chichik Zagobé mais ceux qui n'aiment pas la contemplation qui veulent du dessin du style par exemple aussi bien à la Vagamont ou à la Rosabarie et compagnie et bien ils passent leur chemin. Non, là on n'est plus sobre. Ils passent leur chemin. D'accord, on n'est plus sobre. Juste pour terminer, moi je voulais intervenir sur, enfin revenir pardon, revenir sur le côté wassandersonien donc très influencé par les films de wassanderson donc La famille Tonnenbaum effectivement, Darjeeling Express, Moonrise Kingdom et le dernier que je n'ai pas me souvenir que j'adore en plus, Budapest Hotel. Voilà, pour ceux qui n'ont pas vu ces films, jetez-vous dessus, c'est du très, très grand cinéma et quand on parle de comédie, voilà, je préfère connaître ça à la tête que d'autres films, bon je tirerai le nom pour... par exemple. Juste pour revenir vraiment sur l'influence, effectivement, l'humour, l'humour quand on commence un petit peu à, quand on relit le livre on se rend compte, on comprend pourquoi il parle d'influence de wassanderson, donc t'as énormément de comiques de situations, il y a une séquence que je trouve excellente, c'est quand il rencontre Yuko pour la première fois depuis des années, vu qu'il a pas mal voyagé, et puis, donc il a sa longue barbe, il est en short justement, short, t-shirt, longue barbe, cheveux, donc à peine son visage et lunettes de soleil. Et puis il la rencontre, lui il la reconnaît, il la reconnaît, il reconnaît Yuko, mais elle, elle ne la reconnaît pas, il s'arrête au milieu de la route, tous les deux comme ça, il enlève ses lunettes, et puis il lui dit, mais Yuko tu ne m'en reconnais pas ? Elle lui dit, ah non non, en fait c'était à cause des lunettes de soleil, tu vois, alors que tout le style, tu vois, tu vois pas son visage, la barbe, tu le reconnais pas, mais en fait, il enlève les lunettes de soleil et juste à cause de ça, ça permet à Yuko de le reconnaître. Et puis il y a un autre truc aussi qui fait très aussi Wes Anderson, c'est quand on a Ritsu qui est en train de préparer à manger à la baraque, comment est-ce qu'elle épluche les oignons, masque de plongée, tuba, voilà ça. Et une dernière chose encore, là c'est plus sur le découpage, le côté vraiment technique de son oeuvre, au début j'y voyais du Yonka Roy, en fait voilà, très clairement je pense que c'est beaucoup plus du Wes Anderson qui a l'habitude de, quand il va présenter un lieu des personnages, aller surdécouper, tête, bras, corps, limite les vêtements pareils et là c'est la même chose quand il présente Ritsu tout au début du manga, on a Ritsu qui a un plan de coupe comme ça, on la voit un côté tout habillé, un côté en sous-vêtements et tu vois tout, comment elle est détaillée, voilà la coupe de cheveux, voilà tel type d'habit, voilà tel machin et ça effectivement c'est aussi très 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 Wes Anderson. Voilà, est-ce que quelqu'un veut encore ajouter quelque chose ? Parce que c'est vrai que là du coup chez Isakobe on s'est bien étalé. Inès ? Moi juste pour dire que si jamais vous connaissez, mais Isakobe ça m'a fait beaucoup penser à une pièce de théâtre jusqu'à la fin du monde de La Garce, il y a un film qui est sorti sur Xavier Dolan, c'est aussi sur les non-dits et tout, si vous avez aimé Isakobe, vous pourrez peut-être aimer cette pièce de théâtre, elle est vraiment bien. Même si on est après Siger, Xavier Dolan ? Non mais il faut lire la pièce de théâtre alors. D'accord. Écoute, Inès, garde le micro parce que là on va passer à Perfect World de Rie Aruga sortie chez Akata. Pour l'instant, il y a trois tomes de sortie et donc c'est l'histoire de Tsugumi Kawana qui est décoratrice d'intérieur et de Itsuki Ayukawa qui est lui architecte. Tous deux travaillent pour la même entreprise, entreprise Kodan. Ils ne se sont pas revus depuis le lycée, ils se connaissent depuis le lycée mais ils ne se sont pas revus depuis le lycée et c'est lors d'un repas professionnel que leurs chemins vont se croiser à nouveau. Cependant, quelque chose a changé. Ayukawa est hémiplégique. L'amour que Kawana n'a su lui avouer au lycée va-t-il renaître malgré la découverte de cet handicap ? C'est en gros la question plus ou moins posée par le manga ou tout le moins le début du manga. Inès, à toi. Alors, Perfect World comme Chisakobe, j'ai été beaucoup hypée avant. Donc, il y en a beaucoup qui me conseillaient de lire, etc. J'attendais sa sortie avec impatience et comme c'était édité chez Akata, je m'attendais à un bon manga, évidemment, parce que j'aime beaucoup les collections de chez Akata. Mais, disons, à la lecture du premier tome, j'ai été déçue mais à un point inimaginable. Parce qu'en fait, c'est un shoujo et à la lecture du premier tome, je me suis dit c'est vraiment un shoujo, on ne parle pas de l'handicap, on ne parle pas assez de l'handicap. Et ce que je voulais, moi, dès le départ, c'était qu'on parle de l'handicap et de ses problèmes en société, avec ses entourages, avec l'entourage, etc. Et ça, je n'avais pas du tout dans le tome 1. On tombait tout de suite sur une histoire d'amour, finalement, assez cliché, qui se fait très vite aussi, très vite. Donc, je me suis dit je vais arrêter. Mais finalement, j'ai continué, bien sûr. Et à la lecture du deuxième et du troisième tome, j'ai complètement accroché parce que tout ce que je voulais, toutes mes attentes se sont réalisées. On parlait vraiment de l'handicap à ce moment-là et surtout de l'handicap avec l'entourage et à propos de ce couple, qui se forment parce que Tsugumi, elle n'a aucune expérience, elle n'a jamais vraiment connu des handicapés, elle n'a jamais vécu avec et lui, il est en chaise roulante, donc question mobilité, il y a tout qui changeait. Et donc, mes attentes, elles ont été réalisées parce que je comparais un tout petit peu à la lecture du tome 1 réel de Inoue, bien sûr, parce que lui aussi parle de fauteil roulant, d'handicap, etc. Et lui, il parlait vraiment des problèmes et c'est pour ça que je n'avais pas. Mais à partir du tome 2, on est confronté à beaucoup de tensions, de rebondissements parce qu'elle, elle se pose des questions à propos de leur couple. Elle se dit, qu'est-ce que je vais faire ? est-ce que je dois tout le temps l'aider ? Est-ce que je dois tout le temps l'assister ? Quel est mon futur avec lui ? Parce que c'est vrai que c'est pas un poids, je dirais, mais ses parents lui font comprendre que c'est un poids pour elle pour plus tard parce qu'elle est jeune et si elle reste avec lui, elle devra tout le temps s'en occuper. Et du coup, il y a beaucoup de questions qui se posent où elle se dit, est-ce que mes sentiments sont beaucoup trop forts ? Est-ce que je me cache à moi-même ? Est-ce que je me mens à moi-même ? Et du côté de Ayukawa, le garçon lui aussi, il a peur de la blesser, il a peur qu'elle en fasse trop, mais elle va en faire trop d'ailleurs, c'est logique. Du coup, on retrouve l'aspect shoujo avec cette histoire d'amour, finalement un triangle amoureux qui va se faire, bien entendu, où il y aura des ennemis, si on veut, des personnes qui vont être amoureux, être amoureux de la fille ou du garçon, etc. Bon, c'est vrai que on pourrait reprocher ce côté-là, mais je ne sais pas, moi l'handicap, dans le premier tome, je me suis dit, ouais, elle veut faire un shoujo original, elle va mettre un handicapé et ça changera tout. C'était cette impression que j'avais là, mais finalement, non, pas du tout, c'est vraiment, elle va droit au but, elle nous pose des questions et je ne me suis jamais senti autant dans un personnage, je posais les mêmes questions, j'avais, je suis stressée pour elle complètement, vraiment, je me suis vraiment mise dans le personnage. Donc, ce que je peux reprocher au manga, c'est son dessin, son dessin qui est très classique. Alors, je vois Nico qui grimace là, parce que je trouve son dessin beaucoup trop classique, il n'y a aucune scène mémorable, moi j'aime beaucoup les mangas contemplatifs, donc, de ce côté-là, je n'ai pas été servie, je trouve ça peut-être trop classique, il y aurait peut-être puis avoir mieux. Et la scène avec le trou, tu ne vas pas me dire que ça, ce n'est pas marquant quand même. Tu ne vas pas me dire que ce n'est pas marquant. Non, je te coupe la parole exprès, parce que là, il y a des droits de ce truc. Moi, par exemple, cette série, elle m'a vendu exactement ce que je m'attendais. On te dit, c'est un manga sur handicap. On commence avec une jeune fille qui arrive à un certain âge où elle approche de plus en plus de ce qu'on considère le vieil âge. Il faut savoir qu'à partir de 28 ans, au Japon, tu es une vieille fille. Donc, déjà de base. Donc là, on voit que c'est une femme mature, elle ne s'est pas une gamine de 15 ans, elle ne sort pas de la fac, elle a un travail, donc elle est dans la vingtaine, elle arrive dans cet âge critique et elle n'a toujours personne. Et là, on suit justement cette fille qui va avoir un amour. Elle va retrouver son premier amour, cet amour de jeunesse. et c'est là où elle va commencer à se dire c'est bien, mais c'est un handicapé. Et là, elle ne se pose pas encore les bonnes questions parce qu'elle ne le vit pas. Au début, on est content. En fait, moi, c'est comme ça que j'ai perçu le manga. Le premier tome, c'est que tu dis on est content, ils sont en couple, c'est mignon, c'est beau. Et dans le deuxième, tu pleures pour eux, tu dis mais merde, c'est horrible parce que justement, dans le deuxième tome, c'est d'entrer, on te met dans le dents. Je crois que c'est même dans le 1 ou dans le 2, je ne sais plus quand tu lui expliques que tu sais, moi, avec le problème que j'ai, je me fais caca dessus. Et tu dis quoi ? Quoi ? D'entrer, on te dit ça ? Mais c'est ça que je trouve. C'est que c'est très marquant dans les mots. Le dessin est simple parce qu'il n'a pas besoin de fioritures. C'est un dessin qui est simple parce que ce n'est pas un shojo, c'est un joseille. C'est un manga qui s'adresse vraiment pour les adultes, mais pas pour les enfants. Même si les enfants peuvent le lire. Mais tu n'es pas d'accord avec moi, mais si, c'est le cas. Ce n'est pas simple, c'est nul. Alors, tu n'as pas de goût, ce n'est pas bien grave, mais dis-toi que la plupart des gens qui ont aimé ce manga, en ont du goût, comme moi ou ma femme, par exemple. Mais comme disait ma femme, tu vois, c'est un très bon manga. Pardon, je tousse. On sera coupé au montage, ne vous inquiétez pas. Donc, le truc, c'est que ce manga, pour moi, justement, amène ce côté à vous dire demain, vous trouvez quelqu'un d'handicapé, vous êtes amoureux. Maintenant, vous allez vivre des choses et là, vous allez en chier. Et maintenant, derrière, c'est comment vous allez passer ce on en chie. Le triangle amoureux est pour te dire, tiens, regarde, tu as la facilité à droite. Est-ce que tu veux y aller ou est-ce que tu vas continuer à chier à gauche ? C'est vraiment très intéressant ce côté-là. Et c'est pour ça que je suis comme toi. Alors là, quand tu as parlé de ça, je me dis, oui, oui, j'ai entendu que ça. Et en fait, c'est un auteur qui te vend, il te vend simplement ce qu'il te donne. Graphiquement, il te dit, il faut qu'il soit sur le sentiment. Le dessin est là pour appuyer. Mais même si des gens n'aiment pas, ça amène à ça. Les Ouestan, il veut intervenir. Je veux juste intervenir. Après, je pense que Kindylan et moi, je pense que de nous quatre, c'est moi qui ai le moins apprécié. Qu'est-ce que je peux dire ? Déjà, j'y allais à reculons, très clairement. Shoujo, Josei, même combat. Non, j'y allais très clairement à reculons. Je vois la couverture. La couverture, pour moi, c'est un énième du genre. Il n'y a rien qui s'en démarque. Le trait, le trait quelconque, ça pourrait être. J'ai l'impression que quand j'ai lu Daisy Fukushima, du même éditeur, je voyais le même dessin, les fonds, les trames. Ce n'est pas ça qui va me réconcilier très clairement avec le genre. Quitte à choisir, je prendrais Orange, même Orange qui est considéré beaucoup comme ce qui se fait de mieux là-dedans. Même ça, j'ai eu beaucoup de mal. C'est clair que le dessin, je pense que je ne suis clairement pas la cible. Je trouve ça extrêmement inspiré, au-delà du fait que ce soit laid, parce que je ne peux pas dire que c'est laid. C'est quelconque et c'est très peu inspiré. Je trouve que ça va plus loin. Je ne vais pas monopoliser la parole, mais je trouve que le côté pas inspiré de l'œuvre, elle va pour moi jusque dans le traitement, contrairement à ce que tu penses, Inès, de l'handicap et du fait d'aimer une personne qui est handicapée. On tombe dans des séquences pas d'un banal, mais d'un banal dans le genre. On sait, à un moment donné, c'est... L'exemple, c'était le... Ah oui, voilà, par exemple, c'est dans le tome 2, si je me souviens bien. Ils veulent partir dans le tome 2, ils veulent partir à la montagne. Et donc, ils prennent une voiture, si je me souviens bien. C'est ça, ils louent une voiture, je crois. Et à un moment donné, tu as un personnage qui dit, j'ignorais qu'on pouvait louer une voiture pour handicapé. tu vois quoi ça ? Et puis, tu as ça. Ensuite, avant encore, tu avais à la fin du premier chapitre, voilà, oui, c'est ça. À un moment donné, quand Ayukawa doit répondre à l'appel d'offres, vous savez, en tant qu'architecte, il doit répondre à un appel d'offres. Et au même moment, malheureusement, il a un problème d'escarre. Donc là, limite, entre parenthèses, hop, on t'explique, ah bah tiens, c'est une escarre, c'est ça. Ensuite, tu as la scène du restaurant où il se retrouve avec la nana, et dit, ah, incontinence fécale, voilà, bref, c'est que des trucs, c'est hyper didactique. Pour moi, c'est le triangle amoureux, encore une fois, c'est un des clichés du genre. Voilà, pour moi, il n'y a rien. Voilà, vous voulez un bon truc sur l'handicap ? Eh bien, regardez Mara Dentro, c'est un film, vous allez me dire, oui, mais regardez Mara Dentro de Amenabar ou regardez qu'est-ce qu'il y avait encore qui était bon. L'affaire Pélican, c'est pas dans celui-là aussi qu'il y en a deux qui est handicapé ? Je ne sais plus. Bref, c'est tellement mieux traité dans d'autres oeuvres que là. En manga, il y a Silent Voice. Ah oui. Et là, ça se tient pas à la comparaison. Oui, on devait en parler, mais bon, très, très, très clairement, là, on est à des annuaires. On va dire, oui, mais c'est pas un shoujo, c'est pas un jose. Non, mais peu importe, je veux dire, les deux parlent de l'handicap. Je veux dire, il ne faut pas prétexter que c'est dans un genre pour défendre le fait et que le titre est faible. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Il y a juste une petite différence, c'est que Silent Voice est fait pour montrer juste les gens qui ont un problème au niveau des sourds. C'est un fait. Parce qu'on parle peu. Mais il faut savoir une chose. Au Japon, les handicapés sont cachés. On ne les montre pas. Et justement, les gens au Japon, beaucoup de gens ignorent, mais pertinemment, exactement comment faire. Chez nous, on est obligé d'installer, par exemple, des choses pour les handicapés. Au Japon, par exemple, il n'y a pas de réglementation là-dessus. Pour monter des escaliers, ils sont obligés de venir pour porter la personne portée derrière le fauteuil. Il y a très peu de choses pour les handicapés. Et c'est ça, le problème. C'est un endroit qui est quand même montré. C'est un des pays les plus technologiquement avancés. Mais on cache certaines choses. Les handicapés, les pauvres, tout ce qui est un peu différent, on met de côté et on n'en parle pas. Ce manga est montré pour dire, demain, ce n'est pas comme Silent Voice ou c'est ce sort de ces enfants de handicapés. Oui, c'est un fait qui est très bon. Et Sarumanos est très, très bon. Ça, je pousse les gens à lire. Mais Perfect World, c'est différent. Si on vous dit, demain, ce sont des adultes. Comment on vit en tant qu'adultes ? Et c'est ça, le problème. C'est qu'on te met face à des réalités que demain, on ne t'a pas données. Et au Japon, on ne donne pas. Donc, si on veut l'apprendre, c'est là. C'est comme la sexualité. Beaucoup de gens, comme ils ne se parlent pas de sexualité, sont obligés de regarder des dentails. là, c'est à peu près la même chose. Pour voir ce qu'on a sur les handicapés, on parle de Perfect World. Donc, c'est vraiment un des domaines qui a permis de parler des handicapés, du problème des handicapés au Japon. Et Perfect World a joué un rôle important pour ça. Donc, c'est pour ça que c'est différent. Nous, on a cette approche parce que nous, on a cette culture. Mais les Japonais ne l'ont pas. Ils n'ont pas cette culture comme la nôtre. Donc, ça joue assez fortement là-dessus. Donc, c'est pour ça que pour moi, je suis d'accord quand on parle de certaines faiblesses. Si on regarde comme ça en façade de dos, oui. Mais si on creuse et qu'on commence à découvrir pourquoi, comme je disais tout à l'heure, c'est aussi par rapport à l'âge de la fille, c'est par rapport au ressentiment du mec, c'est par rapport à ce qui se passe là-haut, c'est par rapport aux occupations. Il y a beaucoup de choses qui sont faits pour les aveugles, pour les gens en canne et autres. Donc, c'est beaucoup au Japon, oui. Mais pour les handicapés en soie, en fauteuil ou autre, quasiment rien. C'est ça qui est horrible. Inès, ça vous a quelque chose rajouté ? Non. À part, ne vous arrêtez pas au tome 1 comme j'ai pu faire. Parce que ça vaut le coup. Honnêtement, ça vaut le coup. J'ai un point de vue un peu paradoxal sur Perfect World parce que je suis assez d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. Dans l'ensemble, c'est un manga qui est très pauvre, qui est vraiment très, très pauvre. Sur le fond, pour moi, il n'y a rien. Effectivement, je suis d'accord avec Stan. Il n'y a pas de découpage, il n'y a pas de dessin. On évite au moins le tramage massif qu'il y a dans les shoujo. Là, c'est déjà au moins ça. Parce que souvent, ça cache beaucoup de faiblesses. Bon, là, il n'y a pas ça. Donc, on ne cache même pas les faiblesses. Mais, par contre, je l'aime, le manga. Parce qu'il a un point fort, c'est la sensibilité. Pour moi, ça marche à tous les coups. Dès qu'elle va chercher une émotion, ça marche. Elle doit traiter le handicap à travers un shoujo. Je suis d'accord avec toi, Stan. C'est très didactique sur un certain niveau. C'est vraiment pas les passages les mieux écrits. Effectivement, on va nous expliquer une rampe, un escalier, on ne peut pas passer. Là, à un point de page, on tombe sur une case comme ça. Ça ralentit. C'est lourd à lire. Mais, d'un autre côté, enfin, voilà, on attend... Enfin, l'auteur prend le sujet à bras-le-corps dans son entièreté. Et de l'autre côté, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est d'utiliser le handicap pour mettre des bâtons dans les roues comme contraintes dans l'histoire, dans la romance, dans le shoujo. Parce qu'il faut un peu du mélo et elle sert du handicap pour ça. Et là, pour moi, ça devient fort quand, par exemple, la question devient, du point de vue de l'héroïne, du personnage principal féminin, de savoir si elle doit vivre avec un valide ou un handicapé parce que ce n'est pas du tout la même vie. Pour moi, ça devient fort quand même de poser les choses dans ces termes-là. On dépasse des tabous quand même de se dire une vie avec un handicapé, ce n'est pas juste dans l'émotion je l'aime, je ne l'aime pas. Là, on est vraiment... Il faut mesurer les contraintes et est-ce que c'est vraiment le choix de vie qu'on veut quand on voit comment, par exemple, ses parents ont une grande influence et la pousse à aller avec un valide plutôt qu'un handicapé. Je trouve que, bon, à ce moment-là, le genre shoujo va servir de véhicule pour parler du handicap d'une très belle manière. Et je pense que la recette, elle peut tenir assez longtemps quand même. Juste un point, parce qu'effectivement, c'est chez Akata, pour moi, c'est un éditeur qui a une ligne éditoriale très forte. Très forte, pardon. Et quand on lit un manga chez Akata sur un sujet vraiment précis, on s'attend à ce qu'il soit vraiment traité. Moi, je trouve quand même que du coup, entre le côté didactique, le côté émotionnel, on est quand même bien servi. Malgré, encore une fois, c'est moche. C'est moche. Et on ne peut pas ne pas lier le fond et la forme. Nico, moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Ça ne peut pas être ça laisse juste de la place à l'émotion ou au propos. Il faut qu'elle appuie par son dessin. On reparle de Shizakobé. Enfin, voilà. Il enlève du propos pour le mettre dans le dessin. Et c'est du dessin avant tout. voir moi le manga avant d'être du blabla. Ça reste un art visuel. C'est comme le cinéma et autres. Je veux dire, à un moment donné, tu as un médium et ce médium, il faut l'utiliser. C'est trop simple de se reposer que sur une prétendue écriture. Enfin bon, on pourrait parler encore longtemps. Kino, un dernier mot ? Ça peut être un peu le point faible des fois des mangas. C'est-à-dire que les auteurs se documentent énormément et effectivement, des fois, ils veulent trop en mettre. Ils veulent tout mettre pour traiter le sujet sur la longueur, dans leur entièreté, dans leur complexité. Et des fois, on en a trop. Et là, la partie didactique, c'est vrai qu'elle pèse. Oui, on pensera à Golden Camus dont on parlera certainement, qui est extrêmement, malheureusement, didactique. Voilà, pour terminer, on dira seulement que c'est une première oeuvre. Il ne faut pas l'oublier quand même. Penser pour être à la base un one-shot et suite à son succès, c'est bien, je suis content pour elle, ça marche, c'est devenu une série. Je répète, le manga est sorti, il y a trois tomes pour l'instant sortis en France et on parlait de Hakata et on soulignait le fait qu'ils étaient engagés. Je me souviens pour le manga sur les pommes. Pommes miracles ? Les pommes miracles, à Japan Expo notamment, quand t'achetais le manga, ils te filaient une pomme bio. Dans le même esprit. Il t'offrait gentiment. Oui, il t'offrait gentiment. Excuse-moi, il t'offrait gentiment. Et là, ils font une démarche aussi qu'il faut saluer. dont il faut parler quand vous achetez le tome 3 de Perfect World pour chaque exemplaire vendu. 5% du prix reversé à Handicap International et ce jusqu'au 30 juin 2017. C'est terminé pour Perfect World et on passe à Boruto de Miki Ikemoto et Ukiyo Kodachi au scénario, supervisé par, comme je vous le disais, le papa de Naruto qui n'est autre que Miki Ikemoto. Alors, je vais résumer mais c'est bien parce qu'après, Nico qui maîtrise l'art du résumé va le refaire d'une autre façon à mon avis parce que des fois, on se résume les choses et puis on se rend compte que des fois, on a l'impression qu'on ne parle pas du même livre. Donc moi, ce que j'ai vu dans Naruto, Naruto est désormais le 7ème Okage et les rues de Konoha autrefois animées par ce dernier, donc par Naruto avant, le sont désormais par son fils Boruto et sa bande dont Sarada, fille de Sasuke et Sakura et Michiki dont l'histoire est narrée en fin de manga dans un épisode Naruto Gaiden. L'examen Shonin approche et Boruto ne semble pas décider à y participer. Il trouve sa voix dans un autre grand personnage emblomatique de la série alors qu'une nouvelle menace pèse sur Konoha. Donc Naruto Gaiden, juste pour rapidement, est paru lui au mois de janvier. C'est un one shot. Boruto lui compte... Le Gaiden ou le... Naruto Gaiden. Non, non, Naruto Gaiden lui est paru au mois de janvier. C'est un one shot. Et Boruto lui, pour l'instant, au Japon, compte deux tomes. Le premier va sortir le 3 mars, sort le 3 mars en France. Voilà, c'est tout ce qu'on pouvait dire. Je passe la parole à notre connaisseur, sur la table, Nico. Enfin, 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 Sasuke sert à quelque chose. Le personnage sert à rien de la série. Naruto va enfin servir à quelque chose. Là, je me suis mis la moitié des fans de Naruto à dos. Alors oui, Boruto, 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 ouais, franchement ouais. Il faut savoir une chose au Japon. Au Japon, ils ont une sale manie. Quand ils arrêtent une série, quand ils arrivent au bout de la série, allez, on passe, on fait autre chose, on arrête et on fait continuer de suite. Sauf rarement, quand l'auteur a vraiment des suites qu'il a privées en tête, il continue. Comme on a tous en tête, Dragon Ball, Dragon Ball Z, le GT n'existe pas, on est d'accord, et super, et très bon. Mais effectivement, au Japon, la norme est, quand on arrive à quelque chose, on s'arrête là. Sauf que, ils se sont dit, si on faisait un film sur Boruto, ouais, on va faire ça. Ils ont fait le film et le film a fait un putain de carton. Mais quand je vous dis ça, c'est incroyable, c'est phénoménal. Et à ce moment, ils se sont dit, bon, finalement, on va demander peut-être à quelqu'un de le faire. Parce que forcément, Kishimoto, il l'avait lancé déjà sur d'autres choses, en disant, moi, tu t'arrêtes là, tu vas faire autre chose. Et là, il y a le premier assistant de Kishimoto qui dit, bon, écoutez, moi, je veux bien, on y va, on se le fait. Et ils ont travaillé ça avec la supervision de Kishimoto. Et ils ont enfin sorti ça. Ils ont rajouté des plus, parce que le dessin animé a fait un carton, donc ils ont rajouté un petit plus dans le manga pour justement donner ce petit truc qui va vous donner envie d'avoir. Eh bien, le manga est très bon. Il est très, très bon. Graphiquement, oui, c'est vrai, il est à un niveau en dessous de ce qu'on a dans Naruto. C'est un fait, parce que ce n'est pas Kishimoto qui est aux commandes. C'est vraiment, c'est l'assistant. Mais la différence, c'est que Naruto, quand il était fait, il y avait 13 assistants, dont Kishimoto qui travaillait dessus. Là, on est juste l'assistant tout seul. Au Japon, il sortait mensuellement. Il était dans un magazine qui sortait des manga normalement toutes les deux semaines. Enfin, toutes les semaines. Et lui, il sortait tous les mois. Ils se sont dit, ah, finalement, ça marche bien. On va le sortir tous les deux semaines. au Japon, à la base, il ne devait faire que deux tomes pour dire, voilà, c'est l'équivalent du manga, enfin du film. Et maintenant, il marche. Et ça va avoir beaucoup plus. C'est ça l'intérêt de Boruto, c'est de montrer ce qui va se passer après. Ce n'est pas l'histoire de Naruto. Et il le commence d'entrée. Il vous dit, je ne suis pas Naruto, je suis pour une autre histoire et c'est mon histoire. Et c'est ça qui est intéressant, parce que ça va vous amener une autre vision de la chose. C'est l'après, il y a une évolution, ce n'est pas Naruto à la base. Et c'est ça qui est intéressant. C'est pour ça que Naruto, Boruto, Boruto est très bon, oui. Ça ne paiera pas à tout le monde, c'est un fait. Ça marchera moins que Naruto, c'est un fait. Mais c'est un bon manga. Un bon manga qui va nous... Ce n'est pas un Neketsu comme Naruto et qui vous dise, je serai le prochain Okage, oh Sasuke, je vais le sauver. Ouais, partout dans la chasse. Ouais, ta la ta la ta. Ben non, là, ce n'est pas le cas. C'est Boruto, lui, c'est fuck le Konoha, je ne veux pas être Okage, je veux ma propre voix et pour ça, je dois briller de mon côté et pour ça, j'ai qu'une seule solution, je vais suivre Sasuke. Et c'est là l'intérêt. Parce que sur le coup, ce n'est pas Naruto, il n'a pas l'apprentissage de Naruto, il va avoir l'apprentissage de Sasuke. D'ailleurs, c'est pour ça que dans les premières pages de Boruto, quand vous verrez sur ce mur où vous avez le visage du Okage détruit et vous allez voir ces tatouages de ces deux personnages et vous allez vous dire what ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Le bandeau de ce personnage va vous dire qu'est-ce que c'est que ça ? La cicatrice sur l'œil, qu'est-ce que c'est que ça ? Il est borne ! Et ça va monter en puissance et c'est ça qui est bien. Boruto, une bonne série ? Oui. Un conseiller ? Oui. Après, c'est pour les affiches de Nados de Naruto, peut-être pas forcément. Pour des nouveaux fans ou des gens qui veulent découvrir ? Ouais. C'est pour ça que tout le monde n'aimera pas forcément. Mais c'est une bonne série, après on y va tous encore une fois, milliers à sa porte. Mais en tout cas, j'ai bien aimé, c'est bien amené, on nous vend exactement ce qu'on a besoin. Ce qui veut dire une histoire sur ce petit personnage qui ne sait pas où est sa place et il faut qu'il la trouve. Et en ça, il ne ressemble pas à Naruto parce qu'il n'a pas cette même vision, même fait d'armes. Et c'est tout ce qui va amener par rapport à Sasuke. Bon, ça on va le découvrir plus tard, j'ai cru que le premier tome mais on verra bien pour la suite. Mais en tout cas, oui. Après, le film, à ce qui paraît, est très bon mais le manga a un plus par rapport au film. C'est ça qui est intéressant. Donc, mon petit Kino, qui a quelque chose à dire ? Je ne veux pas être un de ces nouveaux fans dont tu parles. Moi, je suis vierge de tout l'univers de Naruto. Je n'ai rien vu, je n'ai rien lu, je n'ai même rien bu, je n'ai pas un mug Naruto chez moi, je n'ai rien du tout et je ne suis pas la cible a priori. Bon, je n'ai pas été emballé plus que ça. Vraiment, j'ai trouvé ça assez faible à tout niveau. Je ne suis pas sûr d'avoir effectivement tout compris dans les références ou ça, c'est de ce que tu viens de dire. Évidemment, il y a plein de choses qui m'échappent et je pense que je ne suis pas la cible, certes, mais je pense que c'est quand même compliqué de se lancer juste directement dans le bon. Oui, non, il faut vraiment suivre la série et lire les Gaiden. D'ailleurs, si les gens n'ont pas lu le Gaiden, ils vont attaquer le Boruto et ils ne vont pas tout comprendre sur certains personnages. C'est pour ça qu'il a vraiment amené à. Naruto Gaiden était vraiment un pont entre les deux. Pourquoi on ne me l'a pas dit avant ça ? Parce que je t'ai filé le Boruto parce que je l'avais. Désolé. Mais non, effectivement, c'est un petit pont. Il y a des choses à sauver et combats. Franchement, déjà, il y a peu de combats. je m'attendais à plus de combats. J'attendais ça. C'est un shonen. Dis-toi que c'est l'adaptation d'un film et le film doit monter crescendo. Donc, ce n'est pas l'action que tu as dès le début. L'action, tu l'as plus tard. Et c'est pour ça qu'un tome 2, c'est là où tu auras tout. Ah non, je n'irai pas jusqu'au tome 2. Ce n'est pas concevable pour l'instant. Pour moi, si vous m'obligez pour une autre émission, oui, il y a un point intéressant, c'est la question de l'héritage paternel, du conflit intergénérationnel. Heureusement qu'il y a ça pour donner un peu d'épaisseur, un peu de structure à l'œuvre parce que sinon, pour moi, il n'y avait vraiment rien. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a une figure paternelle qui est très positive, qui est très forte, qui est une référence. Lui, il faut tuer le père. Donc, trouver un chemin, du coup, qui doit être, qu'on suppose être positif normalement. Mais alors qu'il est déjà pris par son père, ça devient compliqué. Là, c'est là que c'est intéressant parce qu'on voit quand même des problèmes de morale quand même, se dessiner sur les choix qu'il peut faire. Il est un peu influencé par la force obscure par moments quand même. Et c'est ce côté un peu anti-shonen que j'aime beaucoup chez lui, c'est tout un rebrousse-poil dans le shonen habituel là où d'habitude, on veut de l'aventure, on veut se surpasser. Comme tu disais, on est vraiment à youpi, on y va. Lui, non. Lui, c'est un branleur, c'est une tête à claque, il ne veut rien faire, il est persuadé d'être bon de manière innée, il a vu son héritage, mais il va quand même falloir qu'il se dépasse. D'une certaine manière qu'il avance en tout cas, au moins pour nous. Donc, voilà, quel chemin il va choisir, ça me paraît être assez intéressant. J'aime bien le petit détail des nouvelles technologies qui apparaissent, qui souvent, dans une oeuvre ou dans un genre, c'est pour donner une connotation crépusculaire au héros, il est fini, il est dépassé, son époque est révolue. Donc là, c'est un peu en décalé parce que c'est plus sur le père, puisque c'est son fils qui utilise ses gadgets qui lui, sans remords, sans rien, mais on voit déjà qu'on peut imaginer que c'est de la triche, que c'est pas comme ça qu'on doit travailler. Peut-être on a un héros là qui est plus dans son époque, qui n'accepte pas même dans la modernité à son époque. Voilà, ça, c'est ça, l'héritage paternel, comment tuer son père, et ce petit, cette nouvelle technologie, ses gadgets, ça me sauve la lecture à peu près de Boruto parce que sinon, ça me tombe des mains. Moi, je peux pas dire que j'ai détesté, bon, je connais un peu plus qu'Ino et moins, certainement, que Nico, Naruto. J'ai beaucoup d'amis qui sont très fans, même de mon âge, qui ont suivi, c'est sûr que nous, on est plus la génération Dragon Ball et tout ça, et on n'a pas enchaîné tout de suite sur Naruto. Moi, j'ai suivi quand même un petit peu les premiers épisodes. j'ai zappé, je reconnais tous les épisodes qui ont été faits au moment où Kishimoto a arrêté d'écrire et qui était inventé. Le dessin était horrible, de l'anime, et puis, il se passait rien. Il prenait d'autres voies et puis on voyait très clairement qu'il était en train de se perdre. Mais puis là, je me suis rematé quelques épisodes de Shippuden, notamment le moment où il retrouve Sasuke qui a été plus ou moins appris par Orochimaru. C'est du spoil ? Ah oui, d'accord. Il se retrouve comme ça et on sait que Naruto essaie tout le temps de sauver toute l'histoire, essaie de sauver Sasuke qui est lui effectivement attiré vers le côté obscur de la force, on va dire ça comme ça. Ce qui est intéressant justement dans Boruto, c'est de voir un petit peu quel chemin va prendre le fils de Naruto. On sent très clairement que lui, ce qu'il cherche, comme Sasuke à son époque, c'était la force pure, non pas le fait de venir au Kage. Peut-être parce que Boruto a ses parents qui sont là, pas comme Naruto qui n'avait pas ses parents pendant une bonne partie du manga et qui voulait quelque part se prouver quelque chose et devenir le septième au Kage. Je trouve que c'est un chemin qui est intéressant et on voit en lisant Boruto, en lisant un petit peu de Naruto, je n'ai pas lu malheureusement Naruto Gaiden, mais on sent que l'univers de Kishimoto est maîtrisé. Moi, je trouve qu'il s'est maîtrisé et c'est là où je rejoindrai Nico. Très clairement, ce n'est pas fait pour les néophytes. Si vous n'avez jamais lu Naruto, vous ne savez pas qui est Sasuke, vous ne savez pas qui est Sakura-chan, vous ne savez pas tout ça, et vous commencez comme ça, vous êtes perdus. Je comprends tout à fait et c'est sûr que ce n'est pas le dessin qui va t'aider parce qu'effectivement, comme Nico le dit, s'il est tout seul au dessin, comme ce qu'on voit, c'est hyper vide les cases, il n'y a quasiment les plans sont hyper détaillés, le découpage des combats est vraiment très bon dès le départ. Enfin, ça n'a rien à voir. Même si Boruto commence en clin d'œil comme sur les mêmes plans que Naruto où on voit la montagne des Okage et dans Boruto, ce qui est marrant, Boruto qui est en train de faire des petites bêtises, en train de dessiner des cacas, des trucs comme ça sur les visages des Okage. Je trouve ça très marrant. Donc, c'est les seuls petits clins d'œil qu'on peut retrouver un peu marrants. Il y a le problème, si vous ne connaissez pas les personnages, c'est difficile à rentrer dedans. Mais, si vous regardez quelques épisodes ne serait-ce que de Naruto, je pense que vous pouvez après replonger dedans en comprenant qui est Sasuke, qui est le trio de base. Donc, ça peut suffire. Je pense que ça peut suffire pour se lancer dans Boruto, mais il faut au moins avoir un petit peu, ne serait-ce que quelques épisodes ou quelques mangas du premier Naruto comme bagage pour pouvoir se lancer dans Boruto. J'ai passé un bon moment malgré le dessin. qui est faible, très clairement, le découpage aussi, qui n'est pas trop là. J'ai bien aimé le petit chapitre spin-off qui renvoie à Gaiden pour expliquer qui est un des trois jeunes. Kino apparemment fait une signe de la tête qu'il n'a pas du tout aimé. Moi, ça m'a... C'est le pire pour moi, ça. Je suis perdu complet, c'est long, c'est inintéressant pour moi. Oui, pourtant, ce personnage-là, je le connaissais pas. On ne le connaissait pas. Michiki, on ne le connaissait pas. Non, je trouve que justement, on sent qu'il y a une vraie cohérence encore une fois dans ce tome 1. On sent que Kishimoto est derrière, qui supervise et qu'il y a une cohérence dans l'univers. Mais ça, je suis d'accord. C'est même pour ça que c'est dur de rentrer dedans. Oui, je suis d'accord. Ilès, tu voulais peut-être dire quelque chose ? Bah, Boruto, pour dire c'est mon premier si on veut Naruto. Je n'ai jamais lu Naruto avant. J'ai dû voir quelques épisodes quand j'étais jeune, mais vraiment, rien de dingue. Bon, j'avais des amis qui en parlaient énormément. Donc, les références, j'ai arrivée à les saisir, donc ça allait. Bon, je connaissais pas tous les personnages, mais j'étais pas non plus complètement nouvelle, ça allait. Donc, j'ai passé un bon moment, moi je trouve, devant Boruto, je trouvais ça très intéressant, l'histoire du héros, le fils qui rejette son père. moi j'ai bien aimé ce côté-là, ce côté aussi moderne, il utilise des technologies alors que c'est triché, etc. Moi j'ai bien aimé les dessins. Bon, je n'ai pas comparé avec Naruto, donc je pense que c'est moins bien comme vous dites. Mais moi j'ai bien aimé, je trouvais ça agréable à le lire. Je pense que c'est un bon shonen, mais ça reste quand même une suite. Donc c'est fait pour ceux qui ont lu Naruto, c'est fait pour les fans. Il faudrait peut-être avant regarder quelques trucs avant pour comprendre les références. Donc si on est nouveau, on peut quand même lire. Moi je trouve ça très agréable. Ouais, j'ai bien aimé. Je pense que si vous êtes néophyte, vous pouvez lire, je pense que vous pouvez aimer. Mais après, question référence, vous allez peut-être pas tout comprendre, mais sinon ça reste quand même un bon manga. Voilà. C'est ainsi que ce clôture Boruto, donc de Mikie Ikemoto au dessin et Ukyo Kodashi au scénario. C'est bien sûr chez Kana. Pour l'instant, un tome qui arrive début mars, 3 mars. La série animée arrive, il n'y a pas de série animée, pour moi c'était à la base un film, mais apparemment il y a aussi une série animée qui arrive sur ADN le 5 avril et ce sera gratuit. On enchaîne tout de suite avec Bookstores. Bookstores de Guillaume Laper et Sylvain Dos Santos scénarisés par Rémi Guérin. Alors, qu'est-ce que Bookstores ? Bookstores, déjà, c'est un global manga, un manfra, un global manga. D'accord. Donc, on nous plonge dans un monde que je qualifierais de Rowlingien, J.K. Rowling, vraiment Harry Potter, où Poudlard ici devient plus ou moins le Sacré-Cœur, parce qu'on est en France. Les profs, on les appelle ici, voilà, c'est des bookmasters, des détenteurs des codex, de puissants livres magiques, des livres, mais pas n'importe lesquels, des livres, des classiques français, on va parler plus tard, et les guildes, telles que Gryffondor dans Harry Potter, sont remplacées ici par les contes de Pernault. Alors, ça raconte quoi ? Ça raconte l'histoire de Saul. Saul, ça fait stylé, mais son vrai nom, c'est Suleiman, qui est accompagné de ses amis, Maya, la fille, et l'autre garçon qui est plus ou moins, le Sasuke de service qui lui ne pense qu'à remporter, qui lui veut quelque part remporter le tournoi des bookmasters. Et ils vont devoir faire face à une menace qui les dépasse, bien sûr. Un mystérieux individu nommé le Renard, responsable de la disparition, apparemment, responsable de la disparition des parents de Saul il y a de cela 11 ans, refait surface et vole le codex. Pourquoi est-ce qu'ils volent les codex ? Telle est la question. Alors moi, bon, j'ai été assez rapide sur Bookstore, je pense que Nico, qui connaît un petit peu les auteurs, va pouvoir un peu s'étendre plus que moi sur le sujet. Moi, je trouve que c'est vraiment un chenon rondement mené, comme on dirait, par les papas de City Hall, faut-il le rappeler. City Hall, qui pour moi, en termes de manga, de global manga, de manga français, est vraiment extrêmement bien réussi. Enfin, toute la conceptualisation, pour moi, ça part du packaging jusqu'au scénario, encore une fois, là où il fait des références à l'intérature française, mais pas que, à toute la culture mondiale. Le maire, c'est Malcolm X, c'est un truc, c'est complètement fou, mais le pire, c'est que ça marche. Le pire, c'est que ça marche. Donc voilà, c'est les papas de City Hall et on peut dire que ce sont des véritables maîtres du pot pourri. Moi, j'ai appelé ça du pot pourri, où tu as un brassage, un espèce de message culturel permanent, que ce soit dans les personnages, dans leurs origines. Comme je vous l'ai dit, le personnage s'appelle Suleyman, donc il est issu d'un couple mixte avec, si je me souviens, le père qui doit être d'origine arabe et la mère d'origine caucasienne, on va-t-on dire. On a ça au niveau des origines du personnage principal. Bien évidemment, parce que Rémi Garin, lui, à la base, le disait, c'est vraiment pas un lecteur de manga, le scénariste. Lui, c'est la littérature française, c'est ce genre de choses qui le passionnent et on le voit. Et ici, il ramène qui ? Il ramène Pernault, il ramène La Fontaine, il ramène Liman Frank Baum, le magicien d'Oz, et plus ou moins tous ces écrivains ou toutes les créatures de ces écrivains vont se rencontrer. Et moi, je trouve que, voilà, moi ça m'a plu, très clairement, ça m'a plu. Même les combats un peu à la Yu-Gi-Oh Pokémon où ils sortent le bouquin, ils vont sortir des noms, et comme ça. Pour moi, je trouve que ça marche. Alors, c'est marrant, j'en parlais avec mon fils, donc le deuxième, qui est un peu plus jeune, qui lui a 10 ans, qui est apparemment la cible, après ce que disait Dos Santos. Il a très clairement fait ça pour des gamins à la base de 10-12 ans. Et je lui disais, alors, t'as aimé, parce qu'il avait lu avant moi, tu as aimé Boxtorz ? Il me dit, ouais, ça va, je dis, ben pourquoi ? Il me dit, lui, ce qui lui a des plus, c'est les combats. Voilà, c'est les combats, il me dit, ça manque d'action. Je dis, ah bon ? Je dis, le manga, il souffle sur de l'action. On est en train, on voit donc Saul qui est en train de se parer, on va dire, de s'entraîner avec Ozy, Ozy, coupe afro, enfin voilà, encore complètement délire, Ozy, pourquoi ? Référence au magicien d'Oz. Et moi, je trouve que le combat, voilà, le combat est très bien mené et ça discute. Et c'est là, je pense que les problèmes arrivent et je pense que c'est pour ça que mon gamin, quelque part, il n'a pas su le formuler, mais je pense que c'est ça le problème, c'est que, il y a de l'action, mais elle est beaucoup, beaucoup trop entre-découpée par des explications permanentes de ce qu'ils sont en train de dire, de ce qu'ils sont en train d'invoquer, de ce que sont les personnages qui rejoignent l'histoire. Et ça, c'est un gros frein, quelque part, à l'action. Je ne trouve pas que ce soit un frein dans le déroulement de l'histoire, mais je trouve que c'est vraiment dans l'action, quand on commence à donner tous ces trucs-là, du coup, tu as fait ressortir un petit peu, je trouve, de l'action. Je vais beaucoup aimer, d'autre part, le design des créatures, des contes, qu'on retrouve très sous influence. Il est clair que le loup des contes de Pernault, le loup ressemble énormément pour moi au renard à neuf queues, le design et tout, la façon dont il est cadré comme ça, en contre-plongée, la façon, ça fait très 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 renard à neuf queues de Naruto. Les influences, pour moi, sont généralement bien digérées, que ce soit du Yu-Gi-Oh, Pokémon, je parle pour ce qui est système de combat et tout ça, je trouve que le mec, il a bien analysé le truc, il connaît bien, c'est un passionné, il le disait. Et pour terminer, je dirais que c'est un univers qui est facilement déclinable, et après, j'ai commencé un petit peu à me renseigner, et voilà, il est évident, et ils le disent, on sent une potentielle série animée, elle est prévue. Et pour ceux qui connaissent un peu de Santos, ça pourrait paraître évident, parce que c'est en fait un producteur de dessins animés, il a travaillé pour M6 avec sa boîte de prod, I Can Fly, et il avait produit une série animée sur le basket qui s'appelait Bass Cup. Et donc, ils ont prévu de faire, voilà, ils ont prévu de faire une série animée, mais pas que, ils ont prévu un jeu vidéo, et même un roman, d'ailleurs, le roman ne devrait pas trop tarder, s'il est sorti ? Non, il ne va pas tarder. Il ne va pas tarder. Voilà. Et on comprend aussi pourquoi, parce qu'on se dit, tiens, ils sont chez Kana, les Géobés de le Cité, ils sont chez Kana. Bizarre, parce qu'ils étaient chez Ankama, et alors, vu les deux saisons qu'ils ont fait de City Hall, vu les sous qu'Ankama a venu mettre dedans, vu le packaging, on se rend compte que, on se dit, pourquoi, pourquoi, en fait, pourquoi est-ce qu'ils sont partis d'Ankama ? Et là, on comprend, parce qu'ils veulent faire, en fait, un univers cross-plateforme, cross-média, et bon, il n'était pas possible de le faire chez Ankama, même s'ils gardent des bonnes relations avec, mais ils ne pouvaient pas le faire parce qu'ils ont des ados fous, ce wakfou, tout ça, bon, c'est pour ça, c'est ce qu'ils disent dans l'interview, c'est qu'ils sont partis chez Kana, et Kana apparemment était très intéressée, de toute façon, par le fait de les avoir. Voilà, qui veut ? Et moi, je suis content qu'ils soient chez Kana, parce qu'il faut savoir que c'est surtout dû aussi au fait qu'Elsa Brandt, la femme de Guillaume, est passée chez Kana pour faire Semi-Piti. Si vous avez aussi envie de lire un très, très, très bon manga, en plus basé sur la mythologie, mais la mythologie, on va dire, basée sur les faits historiques et sur les recherches historiques, lisez Semi-Piti, ça, c'est un conseil. Bref, pour Booksters, en fait, il a un énorme point fort qui est son plus gros point faible, c'est la culture. Le problème, c'est que la culture de ce manga est basée sur la littérature. La littérature, mais sur les différents personnages. C'est pour ça qu'ils sont obligés à chaque fois de devoir expliquer, parce que c'est un manga qui est aussi fait pour présenter la culture aux gens, leur dire ce que c'est, leur faire découvrir la littérature. Et le problème, il est là, c'est que beaucoup de jeunes n'ont pas ou plus vraiment cette culture-là, ne le connaissent pas forcément et même si les gens qui le font, ce sont des gens qui ont une culture énorme et qui ont été baignés dans leur jeunesse avec des dessins animés et des choses qui étaient là-dessus. Aujourd'hui, on n'a plus vraiment ce genre de dessins animés ou ce genre de culture à portée de main pour les enfants et qui fait qu'ils ne comprennent pas forcément tous les rapports. Donc mettre ça pour des enfants de 10 ans, malheureusement, non, ça ne marche pas. C'est ça le problème. Ça ne marche pour un peu plus grands ou pour les vachement plus grands, mais effectivement, pour les autres, pas trop. Le seul truc, c'est que malheureusement, il aurait fallu vraiment soit mettre quelque chose à part pour pouvoir montrer ce que c'est, les romans de Renard, Machin d'Ose, Voyage en Occident, etc. Mais là, le problème, il est là. C'est que les jeunes sont complètement perdus parce qu'eux, ils veulent que ça blaste, ils veulent que ça se combat, et compagnie. Les combats sont très bons. En plus, ils ont réussi à trouver les bonnes références de livres. Chaque livre amène à une personnalité, une analyse et un fait, même sur la peur. La plupart des... On a même un combat avec l'une des créatures qui est une des pires créatures qui existe dans la littérature. Et ils s'en servent. C'est ça qui est intelligent. Ça fait découvrir. Beaucoup de gens vont soit se dire qu'est-ce que c'est que ça ou soit d'autres vont se dire ouh, vache, ils ont sorti ça. Ils ont osé. Et c'est ça qui est fort. Après, moi, ce que j'aime dans ce manga, c'est que c'est comme l'un des premiers mangas où le héros est un rebeu. C'est un arabe. C'est ça qui est génial. Ce n'est pas un blanc ou un asiatique. Ça change. On va amener une autre manière. C'est une ouverture sur la... C'est un manga qui est extrêmement ouvert sur la tolérance et sur la culture. C'est pour montrer que la culture est pour tout le monde et la tolérance est partout. Et ce n'est pas parce qu'on est... Voilà, qu'on est black, qu'on est blanc, qu'on est machin, ça va passer ou pas. Et tout est fait. La seule petite chose, subtilité que je trouve qui est un peu dommage, c'est qu'il joue beaucoup trop sur les stéréotypes. Et ça, ça met un autre frein au manga. Parce qu'il est bon, mais le problème, c'est les stéréotypes. Je pense qu'en version animée, s'ils le font effectivement jusqu'au bout, ces stéréotypes marcheront. Dans le livre, ça fait juste un peu trop. Et c'est ça qui est dommage. Comme avec le chef de guilde, oui, si on n'a pas croissé son regard, peu de gens ont survécu. Non, non et non. Certes, ce sont des mecs qui sont dans les hautes sphères, ce sont des jeunes qui sont arrivés à des niveaux et qui sont dans des cercles très particuliers où peu de gens peuvent se dire j'étais dans ce cercle-là. Mais ça fait un peu trop. Après, comme je le dis, c'est que c'est maîtrisé par Guillaume. Ce qui veut dire qu'il a, quand il faut, il a un dessin mais tellement chiadé quand il faut. Par contre, il y a des faiblesses sur certains moments. Il y a beaucoup d'effets un peu visuels, ordinateurs. Et je ne comprends pas parce que City Hall, mais c'était un de mes mangas qui m'a mis le plus la claque comme j'ai pu voir. Mais Guillaume, je l'aime grâce à City Hall et là, je n'ai pas retrouvé tout à fait ce qui nous avait mis dans cette ambiance de City Hall. Et là, le problème, c'est que ça met une autre faiblesse en termes de dessin. Il y a des moments où le dessin, il y a une scène où il y a dans le fameux la ville là où ils vont tous avec Gulliver et compagnie qui devait être la scène qui devait montrer le « oh putain, il y a toutes les créatures, les invocations, et non, je suis désolé mais je ne comprends pas pourquoi c'est comme ça. Et c'est dommage parce que, putain, mais Guillaume, il a un tel dessin, un tel ambiance. Je pense qu'encore une fois, je pense que c'est un manga qui a été fait à la base pour peut-être être amené en animé et que malheureusement, c'est ce qui amène peut-être, je ne veux pas dire cette faiblesse parce que non, il n'est pas faible ce manga. Il est loin d'être faible mais qui amène peut-être qui va montrer plutôt cette puissance mais dans le dessin animé. Tu penses qu'on est en train de lire le storyboard là seulement ? Il y a des moments comme avec la voiture là, quand ils veulent s'en sauver, quand tu vois les... Non, je me suis dit mais j'ai l'impression de me retrouver dans les années 90 avec les effets. Mais pourquoi ils ont fait ça ? J'ai l'impression d'avoir acteur studio de trucs, ordinateur. Je n'ai pas compris et c'est dommage parce qu'il y a des moments où le combat où tu arrives avec la forêt où tu as blanche... Non, pas blanche, le petit chapeau rouge avec le loup, elle est super cette scène. Quand on commence à voir les 20 milieux sous les mers qui commencent à sortir du bouquin, tu te dis ouh là 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 là, ça a hanché. Et le problème, c'est que malheureusement, je ne sais pas à quel moment ça arrivait mais il y a quand même beaucoup d'erreurs de découpage. Le combat qu'il y a sur la fin avec le personnage qui sort de sabre, il y a plein d'erreurs de découpage du combat avec les armes. Et ça, je trouve ça dommage. Comment le héros tient ses épées et qu'il combat et la manière quand on voit l'impact du geste, non, ce n'est pas possible. ce n'est pas faisable et c'est ça qui est dommage. Donc, c'est pour ça que je trouve ça vraiment, ça enlève cette profondeur de la série parce qu'elle mérite, elle est extra et culturellement, mais ils sont toujours aussi forts, mais ils sont énormes et ça apporte. Et ça, moi, c'est mon, je trouve ça génial et c'est mon petit pincement au cœur. Inès ? Alors, Bookstore, c'est mon premier manga français. Donc, j'ai bien aimé. J'ai vraiment bien aimé. Je m'attendais, il y a tellement de critiques sur les mangas français, donc je m'attendais à quelque chose de mauvais, de très mauvais même. Quelque chose de pompé absolument sur les mangas qu'on trouve au Japon, vraiment quelque chose qui n'apporte rien à part que ce soit fait par des français. Mais pas du tout parce que ce qui fait pour moi aussi la force du manga, c'est sa culture. Parce qu'on est un manga français et on l'assume. On met de la culture française, on met des personnes qui sont d'origine étrangère, maghrébines, etc. Moi, ça m'a agréablement surprise parce qu'on n'est pas du tout habitués à ce qu'on trouve des personnages d'origine étrangère dans les autres mangas. Donc, c'est super. C'est un manga français et ils l'assument. Et ça, c'est vraiment bien. Bon, après, la cible, c'est vraiment 10 ans. Donc, le côté Yu-Gi-Oh! et tout, bon, c'est un peu cliché, moi, je trouve. C'est un peu, il fallait qu'on fasse un truc dans le style. On prend quoi comme objet ? Un livre. Ça marche bien quand même. Mais bon, ça reste quand même cliché, stéréotypé et j'ai vraiment eu l'impression qu'il y avait des scènes comme la Dyniko qui sont faites pour un animé et pas du tout le manga. Il y a vraiment des scènes où je me suis dit c'est vraiment too much, c'est vraiment un truc qui devrait se trouver dans un animé et non dans un manga. Et il y a aussi un problème pour les scènes aussi. Parce que quand même il y a des scènes qui sont faites pour des animés, il y a un problème de découpage comme un Distan. Donc c'était vraiment un problème pour moi. Mais bon, ça aurait vraiment très agréable à lire, j'ai bien aimé. Après, il y a des personnages qui sont un peu clichés. Par exemple, le meilleur ami, enfin l'ami qui est ennemi aussi en même temps, qui ressemble un peu, qui a des habits un peu à la Naruto et qui a le fond à la Sasuke, je trouve. C'est ça, c'est le Sasuke de service. Oui, voilà. Et aussi pour l'ami, elle m'a fait penser à Miku Hatsune du côté de son physique. Vraiment, est-ce que c'est voulu ou pas ? Moi, je ne suis pas fan. Je ne suis pas fan quand c'est trop grosses références, quand il y a des trop gros clichés dans les mangas qu'on connaît, comme par exemple, je ne sais pas, sur les visages, des grosses traces de larmes pour montrer qu'ils pleurent, etc. Moi, je n'ai pas aimé. Je trouve ça même très vieux jeu. Mais bon, ça reste quand même pour un public de 10 ans. Donc, c'est justifié. Mais le dessin aussi, il était très beau, très bon. Moi, j'ai bien aimé le dessin. Et voilà, c'est quand même un bon manga. J'attends la suite parce qu'en tout cas, on est vachement dedans. C'est ça qui est bien aussi. Kino ? On ne sait pas que je sois anti-shonen, mais là, c'est très léger. C'est vraiment fait pour les mômes. Néanmoins, pour moi, ça ne m'empêche pas de penser qu'on doit donner quand même un peu de profondeur, qu'on a le droit d'avoir des niveaux de lecture différents pour que les personnes plus âgées, les parents de ces enfants, par exemple, puissent aussi s'y intéresser plus facilement. Pour moi, on est vraiment noyé, mais noyé sous les clichés. Et en plus, on est noyé sous l'explication des clichés. Comme s'il y a tout un tas de termes, guilde, codex, vénérable, comme si c'était des passages obligés, qu'on était vraiment obligés de se farcir tout ça, je pense qu'aujourd'hui, on est arrivé au-delà de ce genre de référence. Alors oui, le manga français est un peu jeune, pas très expérimenté, on essaye de se donner un renouveau en ce moment, il y en a un peu de plus en plus, d'accord ? Mais moi, je vois les mêmes écueils par exemple dans Outlaw Players où c'est vraiment la même chose, c'est décalé sur le jeu vidéo plus, mais c'est la même chose. Pour moi, il va être temps de créer et d'arrêter de répéter des vieilles gammes comme ça, c'est des auteurs, ils ne sont pas là pour démontrer leur degré de passion ou de geekitude vis-à-vis de la culture japonaise ou autre chose, il faut vraiment dépasser ces clichés, le copain un peu bad boy qui kiffe la soeur du héros, le héros dont les parents sont morts, la copine du héros dont les parents sont morts aussi, comme ça, ils s'entendent mieux. Non, les japonais, ils l'ont fait, ils en ont fait des codes de ça, il faudrait que les français ils se trouvent un peu les leurs aussi. Alors du coup, j'étais très intéressé par le côté comme toi Inès de multiculturel et que ça, c'est vraiment la touche française et s'appuyer sur la littérature. Pour être très honnête, pendant la lecture, ce rapport à la littérature me plaisait beaucoup et je me suis dit ça, ça va donner une belle profondeur au manga et puis non, en fait, parce qu'ils n'en font rien. C'est-à-dire qu'on est à la limite du name dropping, on sort des noms de persos, il n'y a aucun rapport avec les auteurs, aucun rapport avec les personnages, même aucun rapport avec ce qui arrive avec les personnages dans les livres à la base. On les sort comme des jeux de rôle en fait. Les persos sont sortis comme un jeu de rôle. Du coup, moi je trouve ça très passionnant, ce serait du petit chaperon rouge ou un autre perso, ce serait presque pareil. Moi j'aurais aimé par exemple qu'on ait à travers les combats, je pense qu'on peut montrer le lien qu'il peut y avoir entre un lecteur et un personnage principal, un héros, un auteur l'écrit d'une certaine manière mais nous on le reçoit aussi d'une autre manière. J'aurais aimé de voir des choses développées à ce niveau-là. Tu sais que c'est un gros problème en France de toute façon générale, on a du mal à raconter pendant un combat quelque chose. On a l'impression que quand en France on chorégraphie ou on fait des combats, on est focalisé que sur le combat, coup de pied, coup de poing, où est-ce que je vais le projeter, etc. Alors que dans les pays asiatiques notamment, ils savent raconter quelque chose en même temps, pas obligatoirement par la parole mais par les lieux, par la narration non-verbale. Deux, trois plus quand même parce que le méchant qui pour moi est vraiment bien amené à travers un flashback et dans un final qui est assez intéressant, le final du tome 1. Moi ça me donne plutôt envie d'aller lire la suite quand même malgré tout. J'ai envie de voir ce qu'ils vont faire. Je n'ai pas l'impression que ça va s'améliorer sur les points que je voudrais donc je ne suis pas sûr d'aller plus loin qu'un tome 2 éventuellement. Mais j'aime bien aussi le petit côté Maya qui va faire un peu l'ange et puis Bao qui va faire un peu le petit diable et que ça va titiller le choix dans ses héros. L'un qui va le tirer d'un bon côté, l'autre du mauvais côté. Ça, ça marche bien. Le dessin pour moi c'est propre. Ce n'est pas ouf mais c'est un peu simpliste. Et alors comme tu l'as dit Nico, quand on ouvre la double page qui se veut merveilleuse, nous en mette plein les yeux, ça ne marche pas. Donc il vaut mieux rester dans le simpliste carrément et ne pas tenter ça. Et malgré tout, pour moi ça reste dynamique. Toi Nico, la scène de la voiture, elle ne te plaît pas. Moi c'est là que je trouve que c'est encore le mieux finalement. C'est le découpage dans les scènes d'action. Même si je suis d'accord avec Stan, même si c'est ralenti par des explications en permanence ultra clichés, on n'en peut plus. Trop de texte, ça parle trop. Bon, voilà. Dans l'action, c'est encore là que je trouve que le dessin se révèle le plus pour moi. Et c'est ainsi qu'on termine Bookstores. Donc je répète, Bookstores de Guillaume Lappert et Sylvain Dos Santos scénarisés par Rémi Guérin. On le trouve aux éditions Kana. Il y a un tome. Le deuxième arrive ce mois-ci au mois de mars, si je ne m'abuse. Et on attend la suite. Je pense qu'on attend quand même la suite. On a envie de voir où ces petits français vont nous emmener. Même moi, j'attends la suite. Voilà. Et on aborde le dernier manga qu'on a chroniqué aujourd'hui. C'est Dodoma de Jun Chiraishi. Alors, qu'est-ce que Dodoma ? Alors, Mana et son frère Chino vivent dans la cité verticale d'Orbis qui s'organisent autour de l'arbre de vie. Autrefois en proie au séisme, cela fait deux ans depuis qu'ils ont tué un mystérieux dieu que la cité vit dans le calme. Mais voilà, qu'une menace extérieure vient perturber leur paisible quotidien et bien plus encore. Nico ? Alors, ce manga, j'ai beaucoup aimé de sa construction qui est très... assez poétique, qui est très proche. Si vous l'avez lu, alors, il y a quelque chose de bien meilleur qui s'appelle Les Enfants de la Baleine, mais c'est aussi bon dans certaines visions, dans certaines approches. mais... Alors, comment je peux vous dire ça ? L'intérêt de ce manga, c'est de se donner le côté un peu de ce qu'on peut retrouver dans les ambiances un peu à la Ghibli, un peu dans ces univers-là. Imaginez, vous prenez du Ghibli, vous prenez la poésie que vous pouvez y avoir, vous y mettez le côté un peu assez noir, assez de morts qu'on peut avoir des mangas, je parle bien du manga de Nausicaa ou de Mononoke, là, plus d'animation, une compagnie, mais dans ce domaine où tout se trouve, dans une sorte de huis clos d'un grotte étrange, bâtiment, on ne sait pas trop où on est avec un arbre au milieu et avec ses tremblements de terre. Déjà, dès le début, on vous fait un énorme spoil, on a tué Dieu. Non, ce n'est pas vraiment un spoil, c'est qu'on vous amène à A. Et c'est toute cette recherche, cette analogie par rapport à ça, à l'extérieur. Parce qu'on vous dit que l'extérieur, il ne faut pas y vivre parce que l'extérieur, vous mourrez. Mais comment on sait qu'on meurt à l'extérieur ? Et pourquoi on doit en mourir ? Et qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur ? Et c'est ça qui est intéressant en ce manga parce que ça vous amène à cette réflexion de voir l'extérieur, les dangers, pourquoi, qu'est-ce que cet endroit où ils sont ? Et surtout, on y découvre qu'en fait, là où on y vit, c'est en fait un être et on participe à la vie de cet être. Et c'est ça qui est intéressant. Les dessins sont très, très beaux. Il y a des moments où il y a quelques petites faiblesses en termes de donner ce côté un peu adulte. Ils veulent faire des adultes, mais les visages sont assez enfantins où le dessin est un peu enfantin pour moi. Mais la construction est très noire, très belle. La dynamique des dessins est très belle parce qu'on a ce côté très film dans cette mise en scène qui amène... On aurait l'impression d'avoir un animé et que ça ne nous choquerait pas. On a vraiment l'impression d'une construction à la Miyazaki. Et c'est ce qui amène la profondeur de ce manga. C'est toute cette poésie noire et assez triste et violente à la fois. Parce que c'est comme Ghibli. Miyazaki, quand il a fait une Naosika, il y a des morts. Quand on voit le dessin animé, il n'y en a pas des masses. Et la plupart des dessins animés, on se dit « Oh, c'est mignon, c'est pour les enfants ! » Et bien là, non, ce n'est pas pour les enfants. Il y a des morts, il y a des tueries, il y a de la survie et tout ça. Et c'est ce que ça va amener. Ah ! Et c'est pour ça que c'est intéressant. Et Dodoma a cette richesse là-dessus. Son problème, c'est qu'il est terminé en trois tomes. Donc, un peu court pour pouvoir développer tout ce qu'on veut donner. Un peu court pour pouvoir amener à. Mais l'auteur ne s'embête pas à développer certains traits. Il y va directement. En fait, c'est ce qui amène à l'efficacité de la série. On se pose des questions, mais ce n'est pas grave. On n'aura pas les réponses tout de suite parce que ce n'est pas le but. Le but est de savoir qu'on nous donne deux informations assez importantes et on doit y aller par rapport à l'extérieur et à des personnages qui sont rentrés là. Est-ce que ça va impliquer ? Et à partir de là, comment cette histoire ? On va suivre justement l'histoire de deux ex-enfants qui vont apparemment tuer Dieu et qui font des fabricants de maisons, si on peut dire ça. Et c'est ces deux gamins-là qui vont se retrouver à devoir justement sauver un peu tout ça au péril de l'un d'eux, si on peut dire ça. Et c'est ça l'intérêt de ce manga. C'est ce côté, quand vous y allez, si vous vous attachez trop ou vous posez des questions, la dureté de la vie et de certaines réalités vous tombent sur la truffe et vous en prenez plein de tronches pour pas un rond. Et c'est ça le but. Quelqu'un veut rajouter quelque chose ? Ah oui. Je suis assez d'accord avec ce que tu dis. On est sur une trame de base assez shonen, un jeune héros dans un monde qui va tout de suite être bouleversé et puis il va devoir se battre pour son frère et découvrir la vérité sur ce monde. Mais effectivement, dès le contexte, cette première page, tu as raison d'insister dessus, elle est extrêmement saisissante. En très peu, il donne énormément l'auteur. C'est une pioche, une giclée de sang, deux gamins face à un cadavre et l'un qui dit à l'autre écoute-moi bien ma nœuvre, viens te tuer un dieu. Voilà. Et ça, rien que ça, cette première page qu'on va t'amener, elle te met directement dedans. C'est ce côté-là, c'est ce côté très adulte, très noir et tu n'as pas d'inspiration mais tu es mis dedans. Ah, je suis d'accord. Ça, pour démarrer fort, ça démarre fort. Du coup, on peut le dire, c'est une caractéristique d'auteur, il a quand même une capacité à faire des phrases ou des dessins assez saisissants avec peu en fait. C'est vraiment dans le désurgissement de violences, dans des propos et puis encore un peu dans d'autres choses que je vais détailler parce qu'on a quand même ici un univers qui est vraiment très très riche avec beaucoup de thématiques, beaucoup d'idées, beaucoup de messages, c'est compliqué d'en faire le tour quand même. On est sur un monde de références assez primitives avec des tribus qu'on peut insinuer aux Indiens, aux Incas, aux Aztèques à travers les vêtements, les langues. Il y a de la culture nordique à travers ce grand arbre de la vie qui rappelle Yggdrasil, la culture africaine où on est sur des limites, sur des croyances limites animistes et le tout sur un fond de fable écologique compressant post-apocalyptique un peu, on pourrait dire ça comme ça avec des pluies acides, des oasis refuges, des choses comme ça. Et la grande force, comme tu l'as dit Nico, c'est ces mondes imbriqués parce qu'on suit des gens qui vivent dans un monde qui est dans un autre monde et pour de vrai qui est encore dans un autre monde qui serait plus l'univers à ce moment-là. Et ça, ça apporte un jeu sur les proportions avec du sens. C'est pour moi bien plus intéressant par exemple que ce qu'on peut voir dans l'Attaque des Titans sur les jeux de proportions parce que là, c'est vraiment les humains entre eux, les Donomas qui sont ces mondes dans lesquels habitent les humains et qui sont aussi en mouvement. Entre les humains... Tous les troubles à la mort de terre et Nishu. Voilà. Les humains dans les Donomas, à l'extérieur des Donomas aussi parce que c'est encore un autre rapport quand ils sont à l'extérieur. Et on a également du coup un jeu sur l'unité d'action puisque dans le même temps et presque on va dire dans le même lieu enfin c'est dans le même lieu parce que c'est le Donoma à un endroit. On peut se retrouver avec deux actions différentes mais vraiment liées. Celles vécues par le Donoma et celles vécues par les habitants du Donoma. Et ça vraiment pour moi c'est très très fort. Ça c'est ce qu'on voit vraiment dans le premier tome. On a un premier tome qui est vraiment sur la découverte. Ça pose vraiment de problématiques. Et tout ça s'est mis en place pour aller dans un deuxième tome qui est plus dans l'action mais où je trouve se dessine un peu plus précisément pour moi ce qu'est le message réel et la thématique réelle de ce manga. C'est à dire qu'à l'heure où on nous vend du repli sur soi des murs pour se séparer et bien voilà pour moi l'auteur s'attaque vraiment au rapport intercivilisationnel parce que le récit en fait nous emmène de rencontre en rencontre et il y a un point commun entre chaque rencontre c'est qu'elles se font dans un cadre strictement violent. Alors l'auteur bien sûr il a un message assez simple et convenu qui est de vanter l'ouverture d'esprit l'ouverture aux autres n'ont pas peur de la différence mais il va le délivrer dans le sens inverse en nous montrant que c'est pas ce qu'on fait avec beaucoup de références historiques et puis voilà toutes ces rencontres qui se font vraiment dans la violence. Moi je trouve ça assez intéressant ce message venu du Japon qui a quand même un pays un peu fermé et pas franchement multiculturel qui n'est pas aimé de ses voisins pour quelques incursions assez sanglantes quand même en Corée ou en Chine. Voilà je trouve ça intéressant d'avoir ce message là je ne suis pas en train de dire qui sont ultra nationalistes qui n'aiment personne mais c'est pas forcément un message qu'on retrouve quand même dans tous les mangas. Je ne dis pas qu'ils sont intolérants mais là c'est clairement quand même c'est clairement le sujet de fond pour moi ici. Et toutes les similitudes qu'il va utiliser avec l'histoire pour bien nous démontrer qu'on ne va pas dans un sens positif alors qu'on sait qu'il existe des solutions pacifiques mais qu'on les utilise comme à trop petite échelle. C'est ce qu'il fait à travers les oasis où les dodomas et les habitants ne se battent plus et là ils trouvent un ave de paix. Voilà la nature de l'homme est violente et notre héros il ne va pas y échapper notre petit mana parce qu'il a un péché originel dès la première page et il va vivre avec cette culpabilité. Après le chemin de la rédemption pour le héros pour moi il est un tout petit peu pas bâclé mais c'est pas assez travaillé et je pense que c'est à cause du tonne 3 pour moi cette série elle est précipitée elle le réduite à un poil plus long et du coup dans le tome 3 ça amoindrit pas ce que je pense de la qualité générale de dodoma qui est vraiment un manga excellent et exceptionnel mais voilà là on devrait avoir les réponses dans le tome 3 on commence à sortir des dodomas pour revenir sur des proportions plus petites plus humaines mais avec des enjeux qui sont beaucoup plus grands normalement je pense que le sort des deux frères dont l'un doit se battre pour sauver l'autre c'est réglé ça c'est clair sa démonstration sur les conflits intercivilisationnels c'est réglé aussi pour moi après il reste un point en suspense et son propos sur les croyances le rapport avec Dieu pour moi c'est pas assez traité le manga est pas bouclé on n'a pas à la fin du tome 3 pour moi on n'a pas le lien avec la première page de manière assez on voit bien toutes les allusions pour moi qu'il y a dans le tome 3 la Grèce antique les combats de divinité les conflits de divinité qui redescendent sur terre mais ça suffit pas pour boucler pour boucler vraiment cette question là mais en même temps il soulève tellement de thèmes c'est tellement complet c'est tellement c'est pas grave sur la forme c'est très beau c'est pas un style perso mais c'est vrai que c'est inspiré d'un style très cinématographique et ça c'est vraiment il nous en met plein les yeux quand même visuellement par moment quand t'as un dodo ma qui tombe mais qu'on sait même pas ce qu'il y a un dodo ma et qu'on voit les persos qui basculent comme ça dans un univers on comprend pas pourquoi l'univers tombe les persos tout est chamboulé comme ça sans explication parce qu'il a quand même une petite tendance à faire ça c'est de faire quelques casques qu'on comprend pas tout de suite mais c'est volontaire et en général la page d'après ou deux pages plus loin on comprend ce qu'il a voulu faire et là on voit quand même que c'est quelque chose de très réfléchi de très complexe on m'a recommandé vivement et j'ai pas l'impression que c'était un manga si sollicité si mis en avant et c'est vraiment dommage le problème c'est que c'est un manga qui est très bon je le dis encore qui est extraordinaire exceptionnel je suis tout à fait avec toi d'accord avec toi le problème c'est que malheureusement en trois tomes il est indirectement bâclé il n'a pas pu développer tout ce qu'il avait besoin d'expliquer de dire malheureusement au Japon il est chez un éditeur qui fait que c'est des séries qui sont assez courtes qui vont assez rapidement on passe et on a d'autres choses mais l'éditeur que Kumiko va en sortir plusieurs dans ce style quand on voit la Dodoma on a tout ce qui est les Somalies on a tout ce qui est minuscule des choses comme ça qui sont extraordinaires bref Dodoma le souci c'est que malheureusement il est bâclé dans le côté où on a alors bâclé est un mot trop dur je suis d'accord avec Kino qui me fait la boue c'est un peu fort c'est un peu fort le problème c'est que c'est un manga qui n'est pas abouti voilà ça serait mieux pas abouti sur les messages qu'il a voulu vraiment transmettre et le problème en trois tomes c'est son souci c'est pour ça que je disais qu'il y a quelque chose qui est bien mieux qui ne s'appelle Les enfants de la baleine qui continue toujours et qui sont extraordinaires mais ça n'enlève pas au mérite Dodoma parle de thèmes que les autres ne parlent pas qui amènent à cette ouverture et cette obligation et qui nous met face à nous nos erreurs et comme tu disais tout à l'heure c'est exactement ça on a des solutions mais on ne les fait pas on fait tout à fait le contraire de ça et c'est après avoir les conséquences de nos actes qu'on y voit ce qu'on aurait pu faire en se disant bah tiens si on avait tendu la main on avait discuté peut-être qu'on n'en serait pas là aujourd'hui c'est comme tout et c'est ça le problème Dodoma amène à des questions mais le problème c'est qu'il n'amène pas certaines réponses à ce qu'il a amené et il met des questions en route mais il n'y répond pas et c'est ça mon seul petit truc que j'ai dessus c'est mon seul et unique bémol que j'ai sur cette série et je sais qu'elle est extraordinaire je veux juste remunir là-dessus Kines tu veux remunir là-dessus ou tu veux dire autre chose sur ce que vient de dire Nico ce que je voulais juste juste par rapport au fait parce qu'apparemment Kino et Nico sont d'accord pour dire que ça ne répond pas aux questions qui ont été posées au préalable moi je ne suis pas du tout d'accord enfin en partie Kino dit en partie Nico souligne encore plus ce fait là moi je ne suis pas d'accord du tout c'est peut-être parce que la façon dont dont je conçois l'art de façon générale c'est que pour moi encore une fois chacun vraiment sa façon de voir les choses l'art pour l'art parce que moi ce n'est pas du tout ma conception des choses c'est que pour moi quand tu fais une oeuvre pour moi je considère que c'est de l'art oui le manga est de l'art crachez-moi dessus si vous voulez mais le manga est de l'art oui tout à fait il est là pour questionner celui qui va le regarder celui qui va le lire et pas obligatoirement pour lui apporter des réponses ou les réponses qu'on attend et moi je trouve que de demain les questions qu'il pose on a par exemple tu parlais par rapport aux divinités par rapport à ce que ça pour moi ça ne m'a pas dérangé qu'il ne donne pas les réponses à ce qui va développer au début parce que j'en attends pas en fait personnellement sur ce sujet là particulier j'en attends pas tu vois comme tous les mythes fondateurs tu vois tu as une pluie de l'an ça c'est dès le début donc on spoil rien une pluie de l'an c'est terre empoisonnée orbiste ça on apprend très rapidement ce qu'est orbiste le dodoma et puis voilà donc ils vivent à l'intérieur ça on apprend très rapidement et voilà c'est comme ça il y a eu des flèches empoisonnées ils ne peuvent pas sortir autrement ils vont commencer à mourir donc ça on a la réponse mais voilà ils posent c'est ça le monde est tel qu'il est après on apprend qu'est-ce que les divinités qu'est-ce que les dodomas etc je pense que tout l'univers tel qu'il a été posé au début on y répond après oui il y a des questions sur les divinités qui elles sont ce qu'elles font là pourquoi est-ce qu'elles sont en conflit pourquoi personnellement enfin moi en tout cas j'ai eu les réponses que j'attendais juste ce qu'il faut et je ne trouve pas qu'il a été précipité justement je trouve qu'en trois tomes en trois tomes ça fait le job je trouve qu'à aucun moment on trouve dans aucune séquence qu'on saute du cocalane ou qu'on bâcle quelque chose moi je trouve vraiment que c'est une oeuvre d'ailleurs je ne comprends pas je ne comprends pas pourquoi Komiku ne l'a pas plus mis en avant que ça et surtout pourquoi ils l'ont vendu comme un shonen la trame de base oui la trame de base le postulat de base parce qu'après la trame dans le postulat c'est ça c'est complètement shonen d'ailleurs au Japon c'est vendu comme un shonen mais bon on sait toujours qu'en France japon on n'a pas les mêmes critères sur la violence sur le sexe pour dire est-ce que c'est un shonen est-ce que c'est un shonen mais oui parce que oui l'attaque des titans est un shonen le fameux débat mais là en tout cas non de Doma pour moi je le conseille vraiment à tout le monde pour moi c'est une oeuvre maîtrisée de bout en bout que je préfère et ça me fait du mal de dire ça parce qu'en termes de dessin et en termes d'univers j'adore les enfants de la baleine je trouve que ce qu'il fait ici en trois tomes pour moi ça relève pas du miracle mais vraiment d'une maîtrise complète de son oeuvre j'adore je suis un gros fan de Doma et oui voilà je vais parvenir sur toutes les thématiques Kino l'a très bien dit l'ouverture enfin voilà le terme d'influence je voulais juste parler des influences parce que pour moi je sais pas vous ayant grandi dans les années 80 les cités d'or les cités d'or enfin voilà c'est incroyable incroyable mais j'aimerais me repasser le générique tu vois des cités d'or mais ouais c'est ça les cités d'or en termes de jeux vidéo on pense bien sûr à Shadow of the Colossus incroyable aussi avec ses géants on pense aussi à God of War ça c'est sûr tout ce qui est gigantisme on pense à Shadow of the Colossus et God of War en termes de jeux vidéo donc oui c'est tout ce que je voulais rajouter parce qu'on peut dire énormément de choses c'est pour vous dire pour vous dire à quel point ce manga est riche c'est vous dire qu'il y a trois tomes et on peut dire tout ça juste dire je cherche pas ce qui me donne mes réponses mais quand il commence à donner les siennes j'aimerais bien qu'il aille jusqu'au bout c'est juste ça en fait moi je trouve qu'il y est allé justement c'est ça que je suis pas d'accord bon bah c'est bien en fait on peut ressentir qu'on veut parce que là on monopolise tout Inès alors entre les cinq tomes trois non entre les mangas les cinq mangas qu'on a pris c'est celui que j'aime définitivement le moins alors je suis je suis vraiment pas du même avis que vous pour moi vraiment comme vous l'avez dit le gros problème c'est les trois tomes et pour moi les trois tomes c'est vraiment mais vraiment pas suffisant ça ça m'a laissé hermétique en fait ce manga c'était c'était assez j'ai lu le manga mais c'était je pense que peut-être que je suis passée à côté de quelque chose mais ça ne m'a rien fait c'est vraiment un gros problème pour moi c'est déjà l'absence de réponse alors je pense que l'absence de réponse est vraiment un gros problème parce qu'il donne des réponses mais il n'y va pas jusqu'au bout et c'est vraiment ça aussi le problème mais aussi le fait que ce soit en trois tomes pose un problème au niveau des personnages parce qu'en fait les personnages je me suis pas du tout attachée à eux et je pense que c'est un gros problème du côté de ce manga oui il a un univers il a tellement un bon univers il peut faire tellement de choses avec mais trois tomes c'est clairement pas suffisant moi je pense que le manga aurait dû faire sept dix tomes donc c'est quand même c'est pas pareil que trois tomes tellement que l'univers peut être bon tellement qu'il y a il y a des questions qu'il faut qu'on réponde et tout mais il n'y a rien qui a amené et je pense que je suis passée à côté de quelque chose et je pense même je trouve même que c'est maltraité il y a des choses qui sont maltraitées dans ce manga par exemple dans ce manga c'est violent il y a des morts il y a des choses comme ça tout de suite mais les morts ils passent à côté en fait disons qu'ils meurent il y a une population qui est morte et finalement ils passent vite à autre chose et moi je trouve ça je n'aime pas du tout je trouve que c'est vraiment très maltraité ou même pour d'autres personnages un personnage auquel on s'est un tout petit peu attaché qui meurt mais c'est tellement mal dessiné je ne sais pas en fait c'est mal amené c'est ça le problème et de dommage je pense qu'il y a des bonnes thématiques moi j'ai beaucoup aimé le fait qu'on qu'on parle où il y a d'autres peuples qui se retrouvent etc les divinités c'est vraiment des choses qui me plaient mais ça ne marche pas en trois tomes j'y arrive pas je pense que je suis passée à côté de quelque chose en vous écoutant mais moi ça ne m'a pas du tout plu en plus la fin j'ai été très décie le rythme un peu effréné c'est vrai pour toi en fait c'est précipité trop précipité je suis d'accord avec ce que tu dis en fait je n'avais pas pensé de cette manière là mais c'est vrai que les personnages en fait c'est pas ce qui m'a passionné le plus c'est vraiment les thématiques les références l'univers et c'est vrai que les personnages pour moi je l'ai dit dès le début ils sont dans une trame shonen dans un chemin de vie assez classique finalement je dois aider mon frère je dois découvrir la vérité sur le monde mais derrière l'univers pour moi prend le pas et vraiment plus fort tu as les enfants de la baleine où les enfants de la baleine finalement pour moi on est plus que dans de l'aventure presque ouais mais il y a quand même une absence de réponse donc l'univers au final il suffit pas et il en donne mais il y va pas jusqu'au bout et non moi j'ai pas aimé ça m'a ça m'a laissé ni chaud ni froid donc je suis un peu déçue je m'attendais quand même à quelque chose de bon vu tout ce que vous m'avez conseillé mais là non je pense que c'est vraiment une oeuvre Inès qui mérite tu vois je l'ai refeuilleté notamment le début une fois que tu as terminé tu relis le début et le moment où il y a justement le premier tremblement de terre voilà je dis ça aux auditeurs il y a un tremblement de terre et tout à coup donc juste avant le tremblement de terre tu vois le gamin qui dit en gros qu'il sacrifierait tout pour vivre toute ta vie jusqu'à la fin de ses jours avec son frère et à ce moment là il est dans la chambre de Dieu ce qu'il s'appelle la chambre de Dieu qui est tout en haut et il y a un découpage comme ça et tu vois cette phrase là cette pensée là ensuite tu vois son reflet dans l'eau tu vois un espèce de tremblement comme ça et tac après tu vois son visage normal et après tu vois un espèce d'oeil comme ça enfin d'oeil de point qui rentre dans le comment dirais-je dans le mur et là enfin voilà quand tu te dis mais qu'est-ce qu'il se passe moi je trouve ça grandiose et en fait je pense que les réponses que vous attendez peut-être soit par des dialogues soit par des écrits pour moi elles sont dans les images enfin peut-être peut-être c'est par là et puis moi le rythme est freiné oui je comprends ça peut manquer pour toi de développement et de transition au niveau des sentiments c'est sûr qu'on n'est pas dans Walking Dead notamment c'est sûr que ça prend son temps et là on y va et moi bizarrement je suis un peu comme toi j'aime bien quand c'est lent quand ça prend son temps quand on explique les sentiments quand on explique le passage d'un sentiment à un autre ça m'a pas choqué plus que ça mais je trouve que c'est très intéressant par contre ce que tu dis sur l'identification que tu n'as pas eu par rapport aux personnages moi je ne suis même pas posé la question comme Kino quoi enfin voilà donc on peut on peut s'arrêter là on va s'arrêter là pour nos chroniques donc je rappelle pour Dodoma donc c'est de Jun Shiraishi c'est sorti chez donc c'est trois tomes terminés sortis tout fini tout fini et c'est sorti chez Komiku c'est l'heure du Totally Crazy l'instant où chaque mois nous faisons part de nos découvertes extra manga les plus folles et je laisse la parole tout d'abord à Kino qui va nous parler de Crystal Lake mais qui est-ce que Crystal Lake ? ça ne sera pas le lac dans Vendredi 13 ? du tout c'est un groupe de musique japonais c'est un groupe de musique metalcore c'est à dire c'est metal oui ça rentre bien dedans ça n'oublie pas ses origines hardcore donc il y a des passages mélodiques comme il faut je vais faire rapide c'est un groupe qui vend de l'énergie qui vend du message positif mais qui sait qu'il est dans un monde plutôt dur qui a conscience qu'on commence à faire partie de ses premières générations qui auront moins que les précédentes dans notre monde dans notre histoire donc c'est un mélange comme ça à la fois de solidarité de positif qui est vendu mais avec quelque chose d'un peu tristoun quand même même dans la musique alors même moi qui écoute du metal depuis longtemps je perçois cette petite nostalgie mais enfin cette petite noirceur un album assez rapide assez court compact il n'y a rien à acheter il n'y a rien à rajouter il y a des passages plus cham des passages un peu plus dans l'atmosphère des passages plus violents enfin tout ce qu'on attend d'un tel groupe les petits descendants de Parkway Drive pour ceux qui connaissent Metalcore l'album True North pardon mais Crystal Lake l'album True North d'accord ok merci Kino et moi je vais vous parler rapidement parce qu'on a un peu empiété sur le temps on avait prévu une heure à la base mais c'est bien on aura juste doublé moi je vais juste vous parler rapidement voilà de quelque part oui c'est un coup de coeur c'est les Arlésiennes c'est de la faute à Nico si on a doublé non je trouve qu'il a été super efficace c'est plutôt nous les bavards alors oui donc rapidement moi je voulais juste vous parler de ce que beaucoup dans le monde du jeu vidéo appellent les Arlésiennes du jeu vidéo japonais qui se trouve toutes sortent voilà donc fin 2016 donc on a eu Final Fantasy XV qui a ouvert le bal ensuite on a eu Last Guardian début décembre je crois que c'était le 7 décembre quelque chose comme ça et puis là on a eu Nioh Nioh de Tecmo Tecmo Koei qui vient de sortir et moi je voulais dire que j'étais extrêmement content parce que j'ai eu un gros passage à vide et une grosse tristesse au moment de la sortie des PS3 et Xbox 360 où le Japon a sombré où le Japon a complètement sombré et a laissé place aux productions occidentales qui de mieux en mieux il faut reconnaître c'est sûr qu'on a eu des Assassin's Creed qu'on a eu des qu'on a eu des quoi ? qu'on a eu des Bioshock qui est un choc vraiment incroyable un jeu incroyable bref on a eu quand même des très bons jeux quand je regarde mon étagère je me rends compte j'ai acheté énormément de jeux sur cette génération mais j'avais quand même cette tristesse parce que moi le FPS c'est clairement pas ma cam c'est clairement pas ma cam les RPG occidentaux c'est pas ma cam du tout même si j'ai aimé Witcher 3 j'ai quand même eu beaucoup de mal avec le système l'inventaire est dégoûtant et par contre c'est juste j'ai fait la mise à jour si si t'inquiète pas j'ai fait la mise à jour mais voilà donc moi pour vous dire que je suis extrêmement content de voir tous ces Arlésiennes quand je dis Arlésiennes c'est à dire Final Fantasy XV il y a eu un développement de quasiment 8 ans donc même 10 ans 2006 annonce de Final Fantasy XIII c'était quoi le sous-titre qu'il avait celui-là à chaque fois que je zappe il y avait Versus XIII voilà ça devait être Versus XIII voilà et donc il a changé de nom ce qui est marrant c'est que la cinématique qu'il nous avait présenté en 2006 on la retrouve quelque part dans Final Fantasy XV mais on voit que c'est enfin bref qu'il n'y a plus aucune cohérence dans l'univers donc bon Final Fantasy XV en demi-teinte ensuite on a eu Last Guardian qui est pour moi mon gros coup de coeur ça a mis son temps pareil qui a été annoncé qui devait à la base sortir sur PlayStation 3 sur PlayStation 3 et qui est arrivé donc vous voyez à peu près 10 ans après enfin un peu moins 7-8 ans sur PlayStation 4 donc on le ressent très clairement le moteur vous l'avez vu un peu partout si vous suivez l'actualité du jeu vidéo il y a des gros problèmes de caméras et ça il faut le souligner au niveau des caméras au niveau de certains graphismes oui on peut pas je l'aurais pas souligné si à la limite ça faisait pas sortir du jeu mais c'est le cas dès le début on a de la caméra qui se plante n'importe où dans l'animal enfin c'est c'est pénible mais mais ça dégage la relation qui se crée et qui se développe au fur et à mesure entre l'animal Trico donc Trico et le petit gamin c'est incroyable alors la fin est boule la fin est bouleversante et puis pour terminer Nioh qui est sûrement le plus maîtrisé de tous c'est celui-là qui s'appelait Oni à la base qui lui était sur PlayStation 2 donc ça rentre encore plus loin et qui devait sortir sur PlayStation 2 et hop Tecmo a laissé tomber pendant je ne sais combien d'années et hop il nous ressort de ça alors c'est un crossover entre Dark Souls pour le level design on va débloquer des raccourcis pour après aller plus rapidement au boss c'est un petit peu comme ça Ninja Gaiden c'est des missions Tecmo c'est ce qu'il save faire de toute façon c'est que par mission donc on n'a pas tout cet univers relié qu'on peut avoir dans Dark Souls et c'est ce qui moi me gêne personnellement cette cohérence et cet univers grandiloquent et cohérent qu'on peut avoir dans Dark Souls et c'est aussi du Onimusha très clairement du Onimusha où on est avec ce samouraï l'air et d'eau encore une fois ça commence en 1600 en avril 1600 le jeu et on joue ce samouraï qui s'appelle William premier samouraï Gaijin qui arrive au Japon pendant l'unification du Japon et il y a plein de yokel un peu partout c'est pas beau c'est sûrement Détroit le moins beau mais ils ont sacrifié la beauté du jeu à la fluidité on a un jeu qui est fini qui n'est pas bugué qui est cohérent qui est dur mais on peut maîtriser assez facilement et voilà moi je pense que Détroit techniquement c'est Nioh mon coup de coeur ça restera Last Guardian voilà pour moi donc on passe maintenant à Inès qui va nous parler du sanglot des cigales qui est une visual novel oui donc j'explique ce que c'est le visual novel au cas où donc un visual novel en général c'est sur PC mais ça peut être aussi sur PSP ou les consoles Playstation généralement peut-être que vous connaissez des visual novel parce que il y a eu un animé comme Clannat Canon Fête Stay Night qui est l'un des plus connus et le sanglot des cigales qui s'appelait Igor Hashino Nakukoroni donc dans un visual novel il n'y a que de la lecture avec des graphismes et une musique des fois il y a des choix mais c'est pas le cas de le sanglot des cigales donc le sanglot des cigales pour prévenir il a été traduit par P.B. Safran qui a fait une traduction de malade il est très très bon il est lorrain en plus le jeu il est vendu sur Amazon pour ceux qui s'intéressent en fait je fais vraiment la promotion je fais une croisade sur ce jeu parce qu'il est super bon alors de quoi ça parle ça se passe à l'ère Showa donc l'ère Showa c'est 1980-1990 à peu près ça se passe au Japon dans un tout petit village qui s'appelle Inamizawa et dans ce petit village il y a des personnages il y a Keiichi Maebara qui est le personnage principal et qui va rencontrer des filles Mion Rena Satoko Rika etc et dans ce village il y a une déesse c'est une légende que tout le monde connaît dans le village c'est la déesse Yashiro qui a protégé le village dans le passé parce qu'il y avait des ogres dans le passé elle les a fait fuir et dans ce donc il y aura des intrigues dedans parce que chaque année à la fête du coton il y a des meurtres chaque année depuis il me semble 5 ans ou 4 ans et donc on est l'histoire commence à partir de juillet ça se passe en juillet et il y aura la fête du coton et donc on suit cette histoire de Keiichi Maebara alors c'est coupé en plusieurs tomes si on veut dans le jeu qui ne sont pas reliés ça reste le même contexte mais ils ne sont pas reliés c'est un visual noël qui est d'épouvante d'horreur ça fait vraiment peur honnêtement j'ai extrêmement peur il y a une tension mais de dingue dans ce jeu et c'est vraiment à essayer c'est vraiment que vous essayez tous les visual noël c'est vraiment très très bon sur quelle plateforme ? PC très bien Nico maintenant toi tu vas nous parler rapidement du phénomène des light novels alors comme vous savez tous absolument tous ici ce que c'est qu'un light level ce sont des romans oui oui c'est bien oui et j'ai un nom à côté si 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 le sait tout le monde le sait les light levels ce sont des romans des romans qui sont basés soit sur des mangas ou qui ont inspiré les mangas parce que la plupart du temps il faut le savoir qu'à la base ce sont des romans qui après par la suite ont des animés et ou des mangas donc la plupart des mangas que vous avez ce sont à la base des light levels donc là beaucoup de gens se disent mais qu'est-ce que c'est que des light levels et bien c'est ce qui a inspiré vraiment la plupart des oeuvres et la plupart des auteurs en France on a sorti quelques light levels mais qui ont fait des bides mais complètement comme la mélancolie d'Aroïs Soumya ils avaient enlevé la jaquette ils ont changé le nom ils ont enlevé les illustrations ça a été un carnage et donc les light levels ça ne marchait pas la plupart des gens je les cherchais sur internet ils les disaient en anglais on voulait et là ça fait vraiment grosso modo deux ans que ça commence vraiment à pousser entre Off Elb Lumen il y en a encore un autre le nom m'échappe qui commence à sortir vraiment des light levels et ça se développe de plus en plus et là même maintenant on a des mangas de light level qui commencent à sortir en France on va avoir Den Machi qui va bientôt arriver Durara il y a ReZero donc il y a énormément en light level qui sortent et qui vont amener une nouvelle vision de voir le manga en France la plupart des gens quand ils lisent un manga quand tu vois un roman ils disent c'est bon je l'ai lu en manga c'est bon c'est dedans sauf que non la plupart des light levels amènent une vision différente sur Dark Online par exemple le découpage du premier tome est totalement différent de ce que vous avez dans l'anime il est vu soit par le personnage soit par un des personnages qui voit le héros et qui va suivre par rapport à ce héros et qui va avoir une autre façon de penser et qu'on découvre le héros au fur et à mesure de cette vision de ce personnage c'est pour ça que chaque volume chaque tome de light level sont différents des animés et ont beaucoup plus de choses qu'en King's Game on commence directement à la réalisation de la photo qu'on parle directement dans King's Game qu'on la voit mais comment on en a eu cette photo et bien c'est ça c'est tout ce qu'on peut avoir les light level ont beaucoup plus de choses développent un peu plus les mangas quand ils sont adaptés sont mis de manière un peu plus légère un peu plus rapide parce qu'il faut traiter un peu ce qu'il y a dedans mais on ne peut pas tout mettre et donc au fur et à mesure vous allez avoir des descriptions un peu plus noires un peu plus amusées un peu plus amusantes etc c'est pour ça que les light level commencent à pousser en France là actuellement c'est vrai qu'on a quoi on a même pas une vingtaine de références et pourtant ça demande à sortir on avait sorti quelques-uns il y a eu une dizaine qui sont sortis auparavant ça a fait un total flop complètement mort ils sont sortis en plus ces abrutis chez les généralistes et même pas chez les spé voilà je défends ma crimerie et ma paroisse et bien voilà et là ils se sont dit et bien tiens et si on est allé chez les spé mon gars qu'est-ce qu'il se passe ah bah tiens ça marche et bien oui coco ça marche parce que les gens en demandent mais comme les gens ne savent pas qu'ils s'étaient sortis chez les généralistes quand on change de nom on enlève les jaquettes et compagnie qu'on les met dans des romans à côté de toilettes enfin toilettes et compagnie pardon et bien non ça marche pas et bien voilà c'est ça le problème c'est pour ça qu'il faut le mettre chez des vrais vendeurs du domaine du manga avec tout ce qu'on peut avoir et bien justement le light level en ce moment est en train de monter si vous avez envie de découvrir ce que sont la plupart de vos mangas à la base ou ce que vous allez avoir une autre vision si vous êtes des amoureux de certaines scènes et que vous avez de certaines séries et que vous voulez en avoir plus regardez le light level vous allez en découvrir en manger en avoir pour une autre façon de voir et d'écrire des fois complètement différente et ça va vous donner cette profondeur qui manque des fois de temps en temps à certains personnages ou certaines histoires et des cohérences le light level est très très bien fait et une très bonne série choisie en France aujourd'hui on est bon sur les traductions c'est pas comme les débuts du manga les débuts du manga effectivement il faut rappeler que dans les années 90 on francisait la plupart des merci pour cette remarque dans les années 90 on francisait la plupart des noms des personnages des histoires parce qu'on ne maîtrisait pas forcément là-dessus de plus en plus internet a démontré qu'au Japon il y avait d'autres choses et qu'en France on commençait à se dire ah mais au Japon c'est pas comme ça et là on s'est dit en France c'est vrai qu'on va commencer peut-être à les faire de manière plus réaliste actuellement la France est le meilleur traducteur au monde d'ailleurs dans les mangas Light Level et compagnie ça met un peu plus de temps certes mais on est les meilleurs donc c'est pour ça que les Light Level oui sont très bien doublés très bien amenés très bien fait donc sur le coup si la question est si c'est une bonne qualité oui vous y retrouvez à boire et à manger et du bon donc allez-y dégustez-les avec passion et amour c'est vraiment le conseil que je vous donne l'avantage des Light Level c'est qu'effectivement vous allez vraiment avoir une autre profondeur de roman d'imagination de création comme vous connaissez vos personnages vous connaissez vos référents allez voir vous allez voir tout un autre univers qui va s'ouvrir à vous donc oui le Light Level très bon et c'est ainsi que le rideau du Harukiya Full Manga Café se referme en espérant vous retrouver le mois prochain pour plus de manga de manois et de global manga n'hésitez pas à nous faire part de vos critiques et recommandations sur le Facebook d'Harukiya et le Twitter bien sûr les haters seront refoulés à l'entrée le bouncer du Harukiya ne rigole pas avec ça et je tiens à remercier tout particulièrement le Kensington Café 12 rues de la faïencerie à Nancy où vous pouvez déguster les meilleurs cafés les meilleurs thés aussi les meilleurs cookies les meilleurs donuts les meilleurs muffins de Nancy les bagels bien sûr les bagels et à tout manga à tout man nous a fait l'honneur de sa présence à tout manga 8 cours des arts à Nancy le manga shop qui fleure bon la passion et le bon son J-pop et tout et tout le maître des mangas c'est ça et Haute Show Production pour la mise à disposition technique spécialisé en reportage doc, teaser, trailer film d'entreprise retrouvez-nous sur www.hautechoprod.com et il ne faut pas oublier quand même celui qui nous a fait ce magnifique logo c'est une grosse dédicace à Ben Ben Peno Peno P-E-N-O l'artiste derrière le logo que vous pourrez retrouver sur aussi lui Facebook un travail exemplaire magnifique et vraiment une qualité je suis vraiment heureux et fier d'avoir ce logo merci à toi Ben Peno mais d'où cette fantastique connaissance et cette énergie peut-elle venir ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada